Quel est le point commun entre un homme qui vient de se réveiller et un élastique ? Les deux s'étirent, s'étirent, s'étirent et pètent. Non, il faut que tu leur ronces. Il faut que tu arrêtes. Je ne sais pas si ça marche. Il y a des chasseurs. J'espère que vous n'avez personne qui est chasseur dans votre famille. Vous n'êtes pas chasseur. Sinon, excusez-nous. C'est interdite, c'est pas du tout. Quelle est la différence entre les bières et les chasseurs ? Les bières ? Tu leur ronces. Non. Là, tu relances. Tu éteins le live. Qu'est-ce qu'ils me trouvent ? Qu'est-ce qu'ils me demandent avec de l'eau dans la bouche ? C'est super méchant. Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse ? La conductrice. C'est bon. Voilà. C'est bon. Clairement, c'est des fabriques d'autopito. On n'a pas dit. Après, clairement, ça vous prépare. Enfin, on bloque les chirurgiens. Ils vont avoir des blagues de ce niveau-là. C'est bon. C'est bon. J'en ai parlé. Enfin, pour raconter la blague que le chirurgien m'a été aussi là, que l'on s'est affectée, c'est franchement super facile. Ouais, mais on y va. C'est bon. C'est bon. Alors, quel est le point commun entre la guille et le glisse ? Attends, c'est parce qu'on m'en portait autre chose. Quand on la met à fond, ça fait mal à la gorge. C'est la glisse. C'est chouette. La glisse. Je vais le mettre sur la glisse. C'est la glisse philosophie. Comment ? Ah, c'est la glisse. Quel est le point commun entre la poitrine d'une femme et un train électrique ? Ils ont peur. Il s'est fait pour les enfants, mais c'est papa qui joue avec. Tu vois ? Voilà. Là, t'as mis en pause. Là, t'as mis la pause. On va te demander de voir au revoir. C'est lui qui a gardé ses choses. C'est bon. On va toujours prendre mon live. Oui, mais c'est parce qu'on arrête un live. Il vient de l'arrêter. Pourquoi les filles, elles, les femmes, la france ou les banquines ? C'est des moments où ils peuvent démonter leur tente. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je l'ai. C'est bon. Allez, on est reparti. Bah, 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 bah. Du coup, on arrête avec les plaques d'autres. Parce qu'après, ça reste sur YouTube. Bon, on est comme ça. Là, on travaille. Je sais où j'en étais. Bref. Donc, euh... Je vais terminer le véhicule en étatement. Mais oui. C'est bon pour tout de suite. Donc, le pyrimat, il devient d'acetyl-CoA, puis c'est au lieu de l'ADHH+. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. C'est bon. Je l'ai oublié. Euh... L'acetyl-CoA va te permettre de donner des co-facteurs réduits. Ça, je l'ai checké aussi. Bref. Du coup, elle va te donner des co-facteurs réduits en passant par le site de PREP, ce que vous avez vu hier. Ça va te permettre de produire de l'ADHH+, et l'ADH2. Et ces co-facteurs réduits, donc, on dégaux l'équipe d'ADP, en passant par la chaîne respiratoire que vous avez vu hier. Euh... On peut demander le nombre de l'équipe d'ADP produit pour la vérification du nombre de l'équipe de glucose. Donc, un LADH+, ça permet de produire 3 ADP. Un FADH2, ça permet de produire 2 ADP. Pour retenir que là, c'est 3 ADP pour le LADH+, vous pouvez, genre, FADH2, il y a H2, donc ça fait 2 ATP. Et un ADH+, vous avez un H de H et un plus, donc plus 1, donc 3. Et acétyl-CoA, c'est le bon truc, donc ça permet de nous fournir 2 ATP. On a donc au total 2 acétyl-CoA, 2 LADH+, produits avec la glycolyse, 2 LADH+, qui sont produits avec la consommation du fil dans l'acétyl-CoA, et 2 ADP, qui sont produits dans l'acétyl-CoA. Donc, on a au total 38 molécules d'ADP pour une molécule de glucose. Est-ce qu'on a la même production de l'ADP et de l'on d'ATP dans n'importe quelle perfeure ? Alors non, parce que si les molécules de l'ADH+, produit lors de la glycolyse, empruntent de la glycérol-phosphate pour aller dans la glycérol-phosphate pour aller dans la glycérol-CoA, et donc, à la fin, 2 molécules d'ADP en moins, puisque le LADH en fait que 2 et 3. Donc, on aura que 36 ATP produits. Donc, il faut bien que vous fassiez attention à quelle navette on utilise. Maintenant, on passe à la chaîne Michito. Donc ça, c'est un exercice qui tourne chaque année, quasiment, et moi je ne comprends rien. En fait, le temps c'est tout bon, et c'est tout le temps, tout le temps la même chose. Donc là, vous avez le coup bien, ça va être super cool dans mon tête, donc vous pouvez garder ça en bas de bois, je ne comprends rien, ça s'enlève du monde. Mais, vous allez voir qu'on fait tout le temps, tout le temps la même chose. Là, du coup, en fait, il y a une erreur sur le niveau de l'avant, c'est 3 LADH+. Là, c'est du coup, 3 LADH+. On corrigera sur le niveau de l'avant. Bref. On va passer à un exercice. Donc, on inclut une préparation de mitochondries en présence de FADH2, d'ADP et de phosphatidine en chimique, et de dioxygène. On vous donne les potenciaux de rayures standards E' des couples suivants. FAD et FADH2 avec un potentiel arédox de plus 0,5 V. O2H2O avec un potentiel arédox de 0,75 V. NAD+, NADH+, moins 0,32 V. Le fumarate succinate, plus 0,3 V. Et l'ubiquinol, l'ubiquinol, plus 0,045 V. On vous donne également la quantité de Faraday, qui est égale à 23,06 kcal par vod noison par vod noison. Il faut que vous fassiez attention, parce que des fois, votre potentiel de Faraday, elle n'est pas avec cette unité-là. Les kcal sont convertis en joules. Et donc, ce qui fait que ça ne sert pas à la même unité. Il faut que vous fassiez bien attention sur notre formule, que les unités soient cohérentes. Sinon, vous allez trouver un résultat complètement décalé. Et ça se répète de perdre des points et de ne pas rassurer de l'incise, juste parce que vous avez bien compris. On sait également que la delta-V' pour l'acétation molécule d'ADP, elle est égale à 8 kcal par vod noison. Dans un premier temps, je vous demanderai de rappeler les métaboliques nécessaires à la santé de l'ADP pour la chaîne mythoporiale. Donc, pour la chaîne mythoporiale, on utilise uniquement les confacteurs réduits, NADHH+, et FADH2. Prenez la cause. Ensuite, je vous demandais combien d'ATP sont produits par la chaîne mythoporiale sans présenter l'inhibiteur, puis avec du saignure. Donc, il y a 3 molécules d'ATP à partir du NADHH+, et 2 à partir du FADH2, comme ça on reprend ce que je vous ai dit un petit peu avant. Et en présence du saignure, il n'y aura aucune synthèse d'APP, par la chaise ou par la chaîne respiratoire, parce que le saignure va intervenir dès le début pour toute inhibée. Le saignure, c'était très utilisé durant la semaine. C'est anecdotique, mais ça peut vous aider. Enfin, je sais qu'on voit les anecdotes, ça va aider à intervenir. Du coup, le saignure, pour vous rappeler que c'est un inhibiteur qui agit tout le début, et du coup, vous n'avez plus rien produit. Durant la Second Guerre mondiale, en fait, quand tout ce qui était collabo, nazi, tout ça, ont été arrêtés et qu'ils allaient en prison, ils prenaient des petites ampoules de saignure qui craquaient sous leurs dents, et en fait, ça les tuait instantanément pour ne pas être condamné. Et du coup, ils mouraient directement. Ça s'est passé au tribunal international, il y a à peine un an, pour un serbe qui a été condamné et qui est... Ça s'est passé pour un serbe au tribunal international de l'AE, qui l'a fait. Voilà, il a été condamné pour avoir un petit peu participé au génocide. Du coup, il a décidé de mourir avant. Voilà, donc vous pouvez retenir comme ça que ça a géré le début et que du coup, on n'a rien vu tous les produits et sinon, un jour, ne prenez pas tes nuits, parce que sinon, il n'est pas le temps de changer d'avis. On va partir de nous, c'est précieux. Je t'en recommande pas. Putain. Ça prend mes photos en plus. Allez, on est là-bas. Donc, calculer le nombre d'avis des produits sur le transport. C'est deux électrons entre l'eau de cygène, donc E2, et l'E2, le NRDH. Du coup, vous allez voir là, je vais expliquer une fois le schéma bien détaillé et vous verrez qu'ensuite, ce sera toujours les mêmes formules et toujours le même ordre. Donc, on a la formule, à cet accent, delta G prime égale moins N, soit le nombre d'électrons, fois S, la fonction des paradées, fois delta E prime. Et delta E prime, c'est le désoccident, enfin, le prime désoccident, moins le prime des réducteurs. Donc là, il va falloir déterminer, et en fait, à chaque fois, donc le réducteur qui est au occident. Donc là, le LND, donc là, vous prenez à chaque fois vos valeurs. Donc ici, 079 et 032. Non, le réducteur. Donc voilà, vous mettez vos valeurs, vous mettez un poli d'oxydant, on prend ensuite le réducteur. Donc ici, l'oxydant, c'est O2, et le réducteur, c'est le DHH plus. Vous faites bien attention, s'il y a des moins, de conserver vos moins. Vous allez obtenir 1,11. Ensuite, donc vous calculez votre delta G prime. Donc là, on vous dit qu'on transfère deux électrons, donc moins 2, pour la grossesse, par la D, pour la 3, et le 06, fois 1,11. On va obtenir 1,51, et le 10, en vrai là, votre signe, vous vous en fichez. Ce qui est important, c'est la valeur. Qu'est-ce que tu as ? La tue. Il a affiché en double manteau. Qu'est-ce qu'on peut se concentrer un peu ? Je peux dire que c'est le chat qui était concentrant. Allez, concentrez-vous. Bref. Donc là, vraiment, vous enfichez du monde, ce qui est important, c'est la valeur que vous obtenez là. On sait que, pour une molle d'ADP, du coup, il faut utiliser 8 kcal. Donc, il faut qu'on divise notre résultat, qui est en kilocalories, par 8. Donc, ça va être déjà divisé par 8, on va obtenir 16,39, on s'en fiche du monde devant. Et, 0,39 mol, ça n'est pas possible de faire 0,39 ATP. Donc, on ne prend que, en fait, la valeur mentière inférieure. Donc là, 6. Donc, ça nous permet d'obtenir 6 ATP. Si vous avez bien fait attention, juste avant, j'ai dit que le NADHH+, ça permettait de produire 3 ATP. Est-ce que je peux un peu vous expliquer pourquoi, là, on en trouve 6, et dans la réalité, il y en a 3 ? Il y a quelqu'un qui peut, genre, répondre aux années 3, ou quoi ? Non ? Regarde, s'il marche. Après, sinon, vous pouvez juste parler bien fort, en un peu plus tard, parce qu'on a besoin. c'est presque. Ouais, c'est ça. En fait, le rendement, il est de 50%. Donc, vous aurez 50% de votre énergie qui va être perdue en chaleur. Donc, vous aurez la moitié de votre vie. Donc, 3 ATP. Et ça va être le même, du coup, pour le NADHH. Je suis sûre que vous avez compris ça, comme ça, c'était comme ça dans votre tête. Non ? Faites ça si oui, ou ça si non. Donc, ça va y avoir un tableau de ça. Ensuite, pour vous demander, donc là, je vous ai fait vraiment plein plein d'exemples pour que ce soit hyper déparmatif, et comme ça, quand on fait plein de fois la suite, ça devient super cohérent à la fin et vous retenez bien. Donc là, je vous ai demandé la même chose, mais avec le suficient net et le NAD+. Donc, pareil, on repère l'oxydant du réducteur, on fait la soustraction, on obtient 0,35, on remplace dans la formule qui est nombre d'électrons fois la constante paradée, soit le delta de prime, on obtient moins 16,142, on divise par 8 parce qu'il n'y a plus kilocalories par l'ATP, on obtient 2,01, donc 2 ATP. On venons ensuite de calculer le nombre d'ATP produite, donc toujours si on fait le transfert de 2 électrons entre maintenant 8,9 et l'H2O. Pareil, on repère le réducteur de l'oxydant, on fait la soustraction, on obtient 0,745, on remplace dans la formule de l'ETAG, toujours la même chose, on obtient 34,359, on divise par 8, surtout pas de diviser par 8, et on obtient 4,29, donc 4 molécules de 2. Pour la dernière question, et après on passe enfin à la glimole, et on pleure parce que la glimole c'est quand même une glimole. Bien sûr que si. Les deux sont nulles. On calcule le nombre d'ATP produite sur le transfert de 2 électrons entre le NAD+, et l'ubiquinol, sachant que l'énergie libérée sur l'ordre de chaleur représente 30% d'énergie libérée par la réaction. Donc, on reprend toujours le même schéma qu'avant, donc là on a l'occident, le réducteur, on met dans l'ordre, on fait la subtraction, on obtient 0,365, on remplace de la formule à la forme 916,83, sauf que là on nous dit que 30% de l'énergie elle est libérée en forme de chaleur, donc il n'y a que 70% de l'énergie qui permet la formation d'ATP, donc on multiplie notre résultat par 0,70, enfin par 0,7 pardon, on divise par 8 toujours, on obtient 1,847, donc on produira qu'une seule molte d'ATP. Est-ce que vous avez tout compris ? Parfait. C'est super. Super. Et voilà. Alors là, est-ce que vous pouvez trouver la description ? Les doubleurs, vous allez comprendre les prix moins un peu moins, mais du coup, à partir de février, vous comprendrez que c'est quand le rue va ouvrir, ce sera comme samedi. que vous allez voir. Merci. 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 Plus faut concourager ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, mais parce que là, on a un plaisir. Au niveau du détail. Au niveau du mot, c'est ça. Ok, donc ça fait anti-sens, sens, anti-sens. Ouais, c'est le 8. Tu sais, j'ai des jouets de bouche, c'est quoi. Non, c'est le mono et tri, c'est change mono et tri. Dans le 8 ? Ouais. Ah ok. C'est bon ou pas ? Là, c'est tri. Là, c'est tri. Non, t'inquiète pas. Non, c'est bon. C'est bon. Moi, je vais leur modifier tout ce qu'on leur dit là. Ok, salut tout le monde. C'est bon pour toi ? Donc, j'espère que vous n'avez pas vu les horaires que vous avez mis sur les diapos d'avant, mais ça a été corrigé. Donc, du coup, je vais vous faire quelques petits rappels sur les méthodes d'analyse et d'études. Donc, déjà une mutation dominante. Donc, ça va être les deux trucs de maths qu'on vous a appris. Une mutation dominante, c'est donc une mutation sur un allèle, sur un seul des deux allènes. Donc, ça suffit pour qu'il y ait la maladie. Dites-vous qu'en gros, une mutation dominante, c'est hyper fort comme truc et que présentant un exemplaire, et puis ça dépend ce truc. Ensuite, hétérozygote, homozygote, du coup, on s'en fout. Genre, si on est hétérozygote, on est atteint. Si on est homozygote, dites-vous, si ça peut vous aider qu'on est doublement atteint. Généralement, les mutations dominantes en homozygocie, c'est pas viable parce que c'est des grosses, grosses maladies. Et je pense, il me semble que c'est dans votre second semestre, donc ça, je crois que vous avez pas vu au premier semestre, mais juste comme ça, généralement, des mutations, c'est généralement des mutations, des fonctions. Donc, en gros, vous allez gagner une fonction. Je sais pas si je peux être plus clair. Dites-moi si c'est pas clair. Faites ça si c'est clair, ça si c'est pas clair. Ok, parfait. Donc, en exemple, voilà, vous avez donc, on va supposer que l'allèle granta, c'est l'allèle morbide. Donc là, les deux parents, ils sont atteints, ils sont malades, ils sont hétérozygotes. Donc, un peu la meilleure pour eux. Par contre, du coup, s'ils ont des enfants, on va avoir plusieurs combinaisons possibles. Donc, au final, il y en a trois parce que c'est le milieu. Donc, en hétérozygote aussi, c'est les deux mêmes. Du coup, tout à gauche, on a Aladin. Donc, lui, par contre, c'est vraiment la merde pour lui. Comme je vous ai dit, il a grande chance de mourir. Pour celui qui est hétérozygote, il est comme c'est bon. Ça change rien. Il sera vecteur de la maladie. Il transmettra. Et ensuite, tout à droite, on a les glues. Lui, il a vraiment eu la chance. Il a hérité des deux alènes sains. Donc, du coup, rien pour lui. Il pourra pas transmettre la maladie. Et tout ira bien. Donc, du coup, on passe à la petite sœur. Donc, la mutation recessive. Dites-vous qu'elle est beaucoup moins forte. Là, du coup, il faut que les deux alènes soient atteints pour qu'il y ait expression de la maladie. Donc, du coup, qui dit deux alènes l'atteint, demande une homozygosie. Donc, s'il n'y a pas d'homozygosie, il n'y a pas d'atteinte. Enfin, la maladie s'exploite pas. Et donc là, pareil que tout à l'heure, enfin, exactement pareil que tout à l'heure, c'est généralement des mutations, perte de fonction. Donc, ça, je ne sais pas si vous pouvez le retenir, mais ça n'essaie pas au programme. Donc, vous avez eu l'exemple à votre cours de la drépanocytose ou anémie falsiforme. Parce qu'en gros, les globules rouges de ceux qui ont la drépanocytose, ils ont une forme de faux. C'est comme ça qu'on se rappelait. Enfin, c'est comme ça aussi qu'il est bon de vous en rappeler. Et en gros, c'est un des meilleurs exemples parce que lorsqu'on fait une électrophoresse, on va se rendre compte que les individus hétérozygotes qui sont porteurs sains de la maladie, entre guillemets, ils vont avoir une électrophoresse particulière où, justement, on verra deux traits caractéristiques. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voyez la souris au tableau ? Donc, ici, on a un porteur hétérozygote. Et il a bien, genre, les trois ventes, alors que, comme un porteur... Enfin, un homozygote aura seulement deux ventes caractéristiques, pardon. Parce qu'il aura bien aussi deux coupures. Est-ce que c'est clair ou pas ? Dites-moi si vraiment ce n'est pas clair. Ok. Donc, du coup, quelqu'un qui est homozygote à la mutation, donc qui, là, du coup, est vraiment porteur de la maladie, qui a l'apipadocyteuse, il va obtenir qu'un seul fragment parce qu'on aura perdu le site de coupure. Donc, du coup, un autre exemple. Bon, là, on reprend pareil. Le grand A, c'est le grand vide. Donc, du coup, le seul qui est atteint, c'est celui qui est homozygote à la mutation. Donc, celui qui possède les deux allègues grand A, donc tout à gauche. Ensuite, les deux qui sont au centre, donc qui sont hétérozygotes. Par contre, ils vont être vecteurs de la maladie. Et ensuite, tout à droite, pour l'application, donc ça, lui, il n'est ni porteur ni vecteur de la maladie. Il ne faudra pas la transmettre. Ensuite, pour la polymérase, donc, c'est des trucs que vous devez absolument savoir. Donc, ça sert à copier une molécule d'ADN ou d'ARN en fonction, si on parle d'une ADN ou d'UNERN ou d'UNERN ou d'UNERN ou d'UNERN. Ensuite, c'est toujours dans le sens 5,3. Et donc, ici, voilà, c'est le piège vraiment classique. Le bras matrice, c'est le bras anti-sens, mais différent du bras sens qui, lui, est le complémentaire du bras anti-sens. Est-ce que vous avez, si vous n'êtes pas perdu avec cette phrase, honnêtement, c'est que vous avez compris vraiment le principe de la transcription et de tout le reste ? Ça va, s'il vous plaît, ok. Donc, ensuite, on a l'ADN polymérase. Du coup, elle a besoin d'avance d'ADN ou d'UNERN pour fonctionner. Donc, ici aussi, gros piège. Les substrats, c'est des triphosphates, des nucleotides triphosphates. Et ce qui est incorporé, c'est en monophosphate. Retenez juste ça. Enfin, vraiment, ils vont vous faire le piège. Normalement, à chaque fois, ça tombe. Enfin, à chaque fois, ça tombe souvent. Si vous avez fait pas mal d'anal, ça tombe tout le temps. Et dans les polys, on vous l'a bien mis. Genre, apprenez-le vraiment. Et ensuite, on a des polymérases particulières. On a retenu, par exemple, la TAC polymérase. Qui fonctionne à haute température pour les PCR. Ça, normalement, vous l'avez fait aussi. Il ramache tout le temps. Ensuite, on va avoir les ARN polymérases. Donc, là, pas besoin d'amorce. Le grain matrice. Donc, ça va être un ADN simple grain. Donc, il y aura tout un complexe pour dérouler la double hélice. Pour ouvrir les liaisons, justement, l'hydrogène entre chacun de l'utilité. Et l'utilisation d'ADN polymérase R indépendante. Là, on appelle ça la reverse transcriptase. Ça, vous connaissez aussi. Enfin, normalement, si vous avez des questions, il y a l'étupteur et tout ça. Parce que je sais que pour moi, la reverse transcriptase, c'est pas trop bien. Ensuite, on va passer aux amorces. Donc, les amorces, elles sont hyper utiles. Donc, en PCR. Elles sont indispensables, même pour les PCR. Et pour, justement, amplifier le fragment d'ADN venu, il ne faut pas que les amorces soient totalement intervenues. Parce que sinon, il ne peut pas y avoir complémentarité entre les deux. Et dans le cas des reverse transcriptase PCR, donc, il y a deux possibilités pour le choix des amorces. Si il y a une question, tout en haut. Pour les reverse transcriptase PCR, il y a deux possibilités pour les hybridations d'amorces. On peut prendre des oligonucléotides avec juste des oxydes, donc, clatinidiques, quoi ? Clatinides, pardon. Qui va aller donc s'hybrider avec la queue polyadénylée, en trois primes d'un RN messager. Donc, normalement, vous êtes censé savoir qu'un RN messager finit par beaucoup d'adénine, en gros. Et que, justement, si on prend que des timines, on va être sûr que ça va venir s'appareiller, et qu'on va pouvoir avoir la reverse transcriptase. Ou alors, une autre possibilité. Donc, là, c'est... Enfin, il n'y a même pas de maths. Normalement, vous devriez comprendre, mais moi, je ne sais pas comprendre. Donc, je ne suis pas hyper fort en maths. Ou alors, on fait un peu moins spécifique. Donc, c'est hyper pratique. Par contre, on est sûr qu'il y a une hybridation, en toute logique. On prend toutes les compositions possibles d'hexanucléotides, donc de 6 nucléotides. Sachant qu'il y a 4 nucléotides possibles, vous faites puissance 6. Donc, ça fait 4 puissance 6 possibilités. Et donc, ça permet d'être sûr que les nucléotides s'hybrineront à la vraie messagerie. Donc, maintenant, un petit schéma recap qui va vous sauver la vie. Nous, on vous l'avait donné en armature. Et vraiment, enfin, ce truc-là, personnellement, ça m'avait sauver mon avis. Donc, on a le grand sens en haut, le grand sens en bas. Donc, les annonces, vous savez, du coup, elles sont antiparallées. Elles vont être antiparallées. On a l'annonce le sens en bas et l'annonce anti-sens en haut. Et vraiment, retenez ce schéma. Après, si vous êtes déjà calés, tant mieux. Mais on ne sait jamais. Pour ceux qui sont visuels, ça peut vous sauver. Voilà. J'espère que ça va faire comme ça pour vous. Vous pouvez appuyer par là-bas. Bonjour. Ah. Chaque fois, je suis à côté, là, sans gérer le live. Et là, je vais en faire un pouvoir parler. Vous avez très envie de parler. Bon, du coup, on va se faire un petit exemple. Alors, du coup, ça va être un art généalogique. On a eu ça l'année dernière, je crois. Et on ne savait pas trop. J'avais vraiment appris ce que c'était. Enfin, à comment lire et tout. Donc, du coup, on passe un peu dessus. Donc là, vous avez un énorme pavé. Qui a fait l'exercice ? Ok. Donc, il y a un énorme pavé. Et ici, enfin, il y a juste deux ou trois informations importantes dedans. Donc là, vous n'êtes pas en dernière. Oui. C'est vraiment. Voilà. Le truc à retenir, en gros, ça va être ça. Donc, la mycobicidose est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Donc, ça, je vais vous expliquer ce que c'était. C'est le génotype. Et du coup, je vais découvrir qu'il existe trois génotypes possibles. Bon, après, voilà. Donc, vous avez dit que c'était une maladie de transmission autosomique récessive. Donc, de base, vous savez qu'il y a trois génotypes possibles par rapport à ça. Du coup, il va y avoir le génotype homozygote sain. Du coup, il va y avoir homozygote sain. Donc, on va avoir deux alèves qui vont bien. On va avoir homozygote mal. Donc, on va avoir deux alèves qui vont bien. Pas trop. Pas trop. Vous vous prenez pas de souci. Une blague. Une blague. Une blague. Il va y avoir une blague ? Non, c'est moi, il va y avoir une blague. Ah, il va y avoir une blague. Pour une fois. Et du coup, on peut avoir un théorézégote. Donc, un théorézégote, on a une alève sainte et une alève, une alève. On a un théoré pathologique, mais on n'est pas malade. Parce que c'est autosomique. Et autosomique, ça veut dire que ce n'est pas sur les gonosomes. Ce n'est pas sur le chromosome X et pas sur le chromosome Y. Donc, ça peut être le chromosome 1 à... 1, 2, 3... On s'en fout. Il y a 26. Donc, 46. C'est une blague. Je prends deux codes de ce que ça compte. Du coup, voilà les différentes possibilités au niveau de l'art générogique. Donc, les carrés, ça va être des garçons. Les 11, ça va être des filles. Les losanges, ça va être des bébés ou des foetus. Ça dépend. Hétérozygote. Donc, du coup, la hétérozygote, je vous ai mis... Hétérozygote, je vous ai mis des trucs parés. Et je n'ai pas mis malade. Et malade, c'est tout mort. Du coup, union normale, c'est comme ça. Mariage pour sanguin, c'est comme ça. Et quand on a des enfants, on va voir. Ok, donc voilà. Donc, si on regarde un petit peu, on a deux familles. Une qui commence ici, une qui commence ici. Là, elles se rencontrent, voilà. Là, on a deux frères et deux sœurs qui font tous les quatre des enfants ensemble. C'est cool. Et là, du coup, la famille est par ici, et par ici. Et ils se rejoignent ici. Ils s'aiment beaucoup dans cette famille. Donc, question 1. Là, c'est facile. Je vais bien m'expliquer, mais du coup, pour le plaisir, qu'est-ce que ça veut dire, hérédité récessive ? Allez, vous devez participer, s'il vous plaît. Sinon, je pleure. Et je pleure très facilement. Ah, yes. Allumer, ça marche mieux. Ah, là, 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 le classement. Il faut qu'un inférieur. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire ? Juste, 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 juste. De toute façon, est-ce que je peux le faire ? Ah, je ne peux pas entendre. C'est quand un caractère se transmet aux enfants, mais comme c'est récessif, ça ne se transmet pas. Eh bien, non. Ecoute, tu as dit, c'est quand un caractère se transmet. Euh... C'est quand un enfant... C'est quand un enfant... C'est quand un enfant... C'est quand un caractère se transmet à l'enfant et qu'il n'est pas malade. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. Oui ? OK. Euh... Ouais, c'est ça, en fait. C'est à peu près ça. En fait, pour que l'enfant soit malade, il faut qu'il ait les caractères sur ces deux abènes. En gros, la vérité récessive signifie donc qu'il faut que l'aile du gène maternel et l'aile du gène maternel exprime le caractère correspondant pour que le phénotype correspondant se déclare. En gros, si vous voulez que votre enfant soit malade, déjà vous n'êtes pas très sympa, il faut que le papa et la maman lui donnent tous les deux une aguette qui porte la planète. OK ? C'est juste ça. Est-ce que vous avez compris ? OK, ça va. C'est comme ça. Euh... Quels sont les génétiques possibles au niveau du gène CFTR ? C'est le gène qui va donner la micro-visitose pour les individus 2,3 et 4,8. Alors là, je vous mets 2,3 et 4,8. On était dans la même situation. C'est que j'ai déserté. Donc du coup, 2,3, il est la petite porte. Euh... Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Ou veut hurler ? Ou répondre ? Non, je crois qu'elle est là. Il marche ! Oh, mais c'est ici. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Alors... Elle a une prodigate. Il marche. Ok. Bon, je t'anticipe à ce que tu vois. Euh... Il peut... L'individu 2,3 peut être soit... Euh... Soit sain. Soit sain. Soit sain. Et sain. Ok. Ok. Est-ce qu'il peut être malade ? Non. Ok. Voilà. Donc en gros, on remarque que le moment, elle va bien. J'aurai aucune haleine pathologique. Du coup, elle va forcément donner une haleine sainte. Ouais, je sais pas si c'est haleine sainte. C'est haleine sainte. Une haleine sainte. Une haleine avec une auréole aussi. Du coup, une haleine, on va dire. Saine. Saine. Oui, c'est ça. Une haleine saine. Je suis pas trop en orthodoxe. Il y a tous les déchets en milieu de l'eau. C'est une idée. Il y a la majorité. Concentrez-vous ! On a continué par un césar. Allez. Euh... Maintenant, on va forcément lui donner une haleine qui est saine. Son papa, il va soit lui donner une haleine qui est saine. C'est ça qu'il a un plan là, soit une haleine pathologique. Dans le pire des cas, il va être hétéroségote. Est-ce que vous avez compris ? En tout cas, on pourrait... Alors, question 3. Où sont les génétiques possibles au niveau du gène CFTR pour l'individu ? L'individu de 1. L'individu de 1, c'est l'individu de 1. Alors, on ne connaît pas... On ne sait pas qui est son papa, qui est sa maman. Non, aucune information sur lui. Par contre, on connaît les informations sur ses enfants. Et sur son mari. Parce qu'on sait que lui, 2-3, on va parler de lui tout à l'heure. Il est soit hétéroségote, soit sain. Donc lui, il est soit hétéroségote, soit sain. Ce qui vient aussi du même parent. Est-ce que vous avez compris ? Ça va. OK. Du coup, qui veut répondre ? Non, tu ne veux pas répondre. Ah, c'est tout à l'heure. Oui, je te regarde. C'est un homme de l'individu. Oui, je te regarde. C'est un homme de l'individu. Donc l'individu de 1, il est probablement hétéroségote. Parce que s'il y a un acide à un entomaleve, ça veut dire, plus qu'il y a un entomaleve dans l'individu de l'individu de l'individu de l'individu de l'individu. Il y a aussi un enfant. OK. Ouais, c'est ça. Parce qu'en effet, il a un enfant qui est pas malade et un enfant qui est malade. Donc du coup, s'il y a un enfant qui est pas malade, ça veut dire qu'il lui a forcément donné une alèche qui est saine. Et s'il y a un enfant qui est malade, il lui a forcément donné une alèche qui est pas saine. Donc qui est pathologique. Est-ce que vous avez compris ? Ouais ? Ok. Quelle fois d'exercice ? Pas déconnu. Un de la belle ? Ah ouais ? Une remarque ? Ah ouais. Je vous le dis, c'est pas trop loin. Il y a des fautes d'entendre partout dans mon diapo. D'accord. Peut-on dire que l'individu 3-2, donc c'est lui, est homozygata malade pour la mycobicie. Du coup, on remarque que quand même tous ces enfants sont malades. Déjà, cette personne n'a pas beaucoup de chance dans la vie. C'est pas d'avoir un enfant qui est malade. Mais du coup, on pourrait... Là, on est en train de se dire... Arrêtez de dégueuler toi. Non, toi tu dégueulerais. C'était vachement méchant. Du coup, tous ces enfants sont malades. Du coup, on aurait envie de se dire, ah, elle est forcément malade aussi. Sauf que, en fait, non. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois, elle a donné une alèche qui était... ou une alèche qui était pathologique à ses enfants. Ce qui n'est pas très gentil de sa part. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas une alèche qui est saine. Elle peut en avoir une. C'est juste qu'à chaque fois, elle ne la donne pas. Les gens sur deux de la donner, elle ne la donne pas à chaque fois. Elle n'a vraiment pas de problème. Mais du coup, ça veut dire que s'il prend un cinquième enfant, le cinquième enfant n'est pas forcément malade. Il peut aller bien. OK ? Et il peut même être sain. Éventuellement. Après, on ne sait pas si... Ça se trouve que cette personne est vraiment malade. Il n'en est juste pas sûr. Est-ce que vous en prenez ? En fait, on ne peut pas savoir s'il est malade ou pas. C'est ça ? C'est ça. Encore une petite fois. Question 5. L'individu 4,8. A-t-il plus de chance d'être homozygote 5 que l'individu 3,2 ? Donc là, on remet tout. L'individu 4,8, il est là. Son papa et sa maman, ils sont prêts à ça. Et l'individu... C'est pas très drôle en vrai. L'individu 3,2. L'individu 3,2. Et on sait que c'est un moment hétérozygote. On se souvient de la question qui était là. Et son papa aussi est l'hétérozygote. C'est logique. Parce qu'il a une de ses sortes qui est malade. OK. Du coup, qui a le plus de chance entre les deux ? D'abord, il y a aussi l'autre. De chance. Ou de malchance. Il y a le plus de risques pour dire. Bon, en vrai, c'est un problème. Parce que... C'est un peu simple. On sait que ces deux parents-là, maintenant, ils sont hétérozygotes. Donc, l'individu 3,2. En gros, vu que ces deux parents sont hétérozygotes, il a une forte chance d'être atteindre la mycolycidose. Par contre, ici, son papa est hétérozygote, mais c'est normalement à leur nom. Donc, en gros, ces personnes, dans le pire des cas, avaient hétérozygotes. Elle est celle. OK ? Ce que je voulais vous piéger un petit peu ici, c'est qu'ils sont consanguins. Et que la frêve, elle est la sœur et puis un bébé. Mais du coup, c'est vrai que d'un point de vue général, il y a plus de risques d'avoir la mycolycidose. Parce que la lèche se transmet dans la famille. Mais ici, on sait que la mère, elle vient. Je ne sais pas, ça n'est pas mon intérêt en soi. Je me suis un peu trompé au moment de faire l'exercice. Mais est-ce que vous avez compris un peu le principe ? Ce n'est pas parce qu'ils sont consanguins qu'il va être malade forcément. Après, s'il exerçait son concours, il va jusque là. Il était en fin. Bon, du coup, là, je viens vous expliquer. Indiculcem, pour le plaisir. Alors, concernant l'individu 5-1. Si vous avez l'individu 5-1, c'était le foetus. Il était tout en bas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est là. Est-ce qu'il est consanguin ? Alors, vrai. En fait, les consanguins, ce n'est pas forcément très à l'exerciceur. C'est que des liens d'union de parents qui présentent des liens familiaux plus ou moins proches. Là, ça remonte ici, ça remonte là. Pourquoi ça fait des mots ? Il y a un moment où il y a un membre de sa famille et un autre membre de sa famille, ils se rejoignent. Ok ? Ça vous va ? Je me sens du pouvoir. Est-ce que vous avez compris ici ? Est-ce qu'il a forcément la mycolicidose ? Pareil. Non. Parce que sa mère va forcément lui transmettre un allerfombique. parce que sa mère est atteinte de mycolicidose, mais on ne connaît pas l'état de son père. Et si on ne connaît pas l'état de son père, que ce soit son père est sain ou chêne, on ne peut pas entrevenir. Il ne peut pas transmettre la mycolicidose sur sa descendance. Il est homozygote singe, on ne sait pas. Il faut arrêter de nous demander si on ne sait pas. Et il est hétéroségote malade. Est-ce qu'on peut être hétéroségote malade ? Il ne peut pas être hétéroségote malade, c'est une maladie récessive. Il peut être homozygote malade ou hétéroségote porteur du sein. Ok. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Donc on va passer au vrai but, à un exercice un petit peu plus intéressant. Donc on me dit que la méditation c'est FTR. Vous pouvez arrêter de parler s'il vous plaît. Je ne crois pas de m'aider que j'ai de l'autorité. Donc la méditation CFTR a créé un site de restriction en ECO1. C'est l'enzome des restructions. C'est l'endium qui va couper. Donc Sheldon, l'individu 4 ou 5. L'individu 4 ou 5. Il est là. Ok. Il va faire des enfants, enfin un enfant avec Amy ou Amy, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est cette personne-là. Et donc du coup, l'enfant, c'est... Le but de Sheldon, c'est de savoir si son enfant va être malade ou pas. Il sait que Amy, elle a atteint une maladie, mais lui, il ne connaît pas son état. Il veut savoir l'état de son enfant. D'accord ? Et on sait que quand on est malade, on va avoir un site de restriction qui va se faire. C'est vraiment un exercice type biomole. Je ne peux pas faire du type biomole. D'accord ? Est-ce que vous avez compris au niveau du résumé ? Ok. C'est du mal. Voilà. Donc là, il est vraiment fort. Et on obtient donc, du coup, il fait des autorographies avec le gène du code pour la CFTR. Et soit il est coupé si on est malade, soit il n'est pas coupé, si on n'est pas malade. Et si on est terminé, c'est pas son truc. On en a trois qui sont différents. Lui, il a deux bornes, il n'en a qu'une et lui, il en a trois. Alors, si on réfléchit un peu, on sait que l'ami, donc la maman, elle est malade. C'est-à-dire que ces deux allèles vont porter la mutation. Donc ces deux allèles vont présenter un site de restriction. Donc il va y avoir deux coupures. Donc s'il y a des coupures, les deux allèles vont être captées. Et ça va donner les mêmes brins qui vont migrer à le même endroit sur l'autoradiographie. Ça va migrer au même endroit sur l'autoradiographie. Donc ça, en fait, ça va être l'autoradiographie d'une personne qui est malade. D'accord ? Qui est homozygote. Vous me suivez ? Ok. Après, de là, si on s'intéresse un petit peu, on fait 3500 plus 1500, ça fait 5000. On se dit qu'une personne qui n'est pas malade, elle a forcément qu'une bande à 5000. Parce que ces deux allèles ne portent pas la mutation. Donc il n'y a pas l'apparition du site de restriction. Maintenant, si on s'intéresse à l'individu, au foetus. On sait que sa maman, elle est malade. Donc il va forcément le donner un site. une allèle malade. Donc une allèle qui va porter la mutation. Donc c'est parfois on va forcément avoir les deux bandes. Vous me suivez ? Et on ne connaît pas l'état du pair. On sait que le D, le B, il n'a qu'une seule bande. Donc si le B, il n'est qu'une seule bande, et qu'on sait que le C, il en a forcément deux, par élimination, on se dit que le C, c'est celui du foetus. Vous me suivez ? Et en plus, il a deux bandes ici, mais il a une bande à 500. C'est-à-dire qu'il a une allèle qui n'est pas touchée par l'imitation. Vous avez compris ? D'accord. Donc il n'est pas malade. Il est juste hétérosigote. Bon, ce n'est pas chouette non plus, mais c'est quand même mieux. Et donc du coup, par élimination, je le donne, lui, il n'est pas malade. Parce qu'il n'y a qu'une seule bande. D'accord ? C'est fini pour l'exercice. Qu'est-ce que vous avez compris ? De toute façon, là, je le dessins. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas trop de questions. D'accord. Je vous renvoie sur JV. Sur JV. Sur JV. Sur JV. Sur JV. Il a dit qu'il est ramallé sur toi. Sur toi. La juste distance, quand même, JV. Toujours. Le 7.2. J'espère que vous avez bien chauffé. On ne chauffe pas les passées. On a compris. Du coup, qui a fait l'exemple déjà ? Je voudrais voir un peu. Est-ce que ça a été ? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été ? Parfait. Donc, on va commencer donc déjà de parler des choses. Le Grinçon, qui me dit qu'il y a bien, surtout moi, j'étais inspiré. Il comprend plusieurs exemples. Depuis plusieurs semaines, lors des réunions de notre Lucifer secrétaire des Enfers, Galère Seigneur. Donc là, j'étais encore plus inspiré. Elle est juste là-bas. Ma fille, vous allez voir. Elle galère de poursuivre la réunion tout en taffant ce que disent les fabuleux tuteurs. Donc, nous. Voilà. On a peut-être trouvé pourquoi une des bases du bras en gras, donc juste ici. Alors, est-ce que vous le voyez bien ou pas sur l'énoncé ? Parce qu'on m'a dit que ça ne se voyait pas forcément hyper bien. Si. Oui. Non. Non, vous ne voyez pas. Ok. Bon, je suis désolé si ça ne se voyait pas sur les exos. Et donc, il a subi une transition. Donc là, vous êtes un peu comme ça parce que vous l'utilisez la première fois. Donc, le plus important, il y a une faute ici. Je vais oublier le STSB. Donc déjà, en fait, il y a très peu d'infos hyper importantes dans l'énoncé. C'est juste pour vous embrouiller. Généralement, on fait des énoncés aussi. Donc, il y a un sens qui est important. Il comprend plusieurs exemples. Et que c'est une mutation de transition. Donc, voilà ce qui est vraiment important à retenir. Ensuite, on dit qu'on a deux enzymes qui groupent aux différentes séquences indiquées. Donc, normalement, vous pouvez savoir que les séquences qui sont présentées en dessous, c'est des séquences, je voudrais que vous le disiez tous en coeur. Mais ça ne va jamais arriver. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel type de séquences c'est ? Ouais, toi, vas-y. Oui, on va. Pas l'indemnée. Bien. Oui, merci. Ok. Donc, voilà, du coup, on a nos deux enzymes, du 1 et de la UdM7. Donc, on va continuer à l'énoncer. Donc, après la digestion de la molécule par les deux enzymes de restriction, on réalise une PCR de qualité à l'aide de l'isamorce positionnée sur la molécule comme sur la figure. Donc, la figure, je ne l'ai pas renseignée, mais on peut regarder normalement. Les produits de la PCR de qualité sont analysés par ça, vous avez une note, en utilisant des sondes dirigées contre chaque exome présent sur le noir. Là, plus d'infos qu'on a. Enfin, deux enzymes de restriction, 8 à l'amorce positionnées sur la molécule et 1,5 à l'amorce en utilisant des sondes dirigées contre chaque exome. Donc, généralement, on vous en met que pour un ou des trucs comme ça. Là, je vous ai mis sur les deux. Donc, disons, on passe les infos sur le noir. Donc, on vous a dit qu'il y avait plusieurs exomes, c'était à vous. Là, vraiment, j'avais juste envie de vous embêter un peu. C'était, genre, retrouver, en gros, les triplés de micléotides et qui me permettaient de déterminer où étaient les exomes. Donc, on en avait un juste ici. Donc, en gros, vous devez savoir que le codon start pour le brinçant, c'est ATG. Donc, juste ici et juste ici. Ensuite, vous allez trouver, donc, les codons stop. Les codons stop, vous savez qu'il y en a trois. Donc, TGA, TAA et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Donc, vous en aviez un là et le deuxième exemple juste ici. Ça a été jusque là ou pas ? Ouais. Un peu plus motivé. Et donc, ensuite, on place les sites de restriction ici et ici. Et là, normalement, vous êtes tombé dans le piège. Enfin, normalement. Donc, pour le brin non muté, on aura. Donc ça, voilà. C'était là le piège en gros. Je vous ai dit qu'il y avait une transition, une imitation de transition. Donc, c'est le passage d'une base plurique à une autre base plurique. Donc, il y avait un site de restriction qui apparaissait sur le brin non muté du coup. Parce qu'on avait inversion de la base. Donc, l'adénine devenait l'adénine. Et donc, du coup, on avait trois sites de restriction. Donc, voilà. Et là, en gros, vous aviez quasiment fait tout l'exo. Enfin, après, ça devenait hyper simple. Une fois que vous aviez compris tout ça, c'était fait. Donc, à partir du brin non muté, combien de fois on observait sur l'autoradiographie ? Quelqu'un peut me dire ou pas ? Par exemple, je les ai numérotés. Ils me disent qu'il y a trouvé, s'il vous plaît. Quelqu'un peut participer ? Personne, vraiment personne. Voilà. On aura 3 plus 4. Donc, ici. Ah, ici. Donc, ça, normalement, pour tout le monde, ça doit aller. Dites, enfin, poser des questions au Twitter. Si pour ça, ça ne va pas. Ensuite, on a 3 plus 6. Donc, de là à là. Parce qu'on est sur le brin muté. Donc, il n'y a pas le site de restriction qui apparaît ici. Ensuite, on a 3 plus 8. Donc, il y a qui va de là jusqu'au bout du brin. Ensuite, on a 5 plus 6 et 5 plus 8. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi 7 plus 8 ? On s'en fout. Si vous voulez. Ouais. Bien. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas le brin. Ouais. Exactement. Ouais, voilà. Donc, c'est bon pour tout le monde ou pas ? Donc, c'est parce que, quand on stoppe, il n'est pas compris dans la séquence du 7 vers le 8. Ok ? Du coup, on ne pourra pas le voir sur le Southern Blood. C'est bon pour tout le monde. Parce qu'on a dit justement que les sondes étaient ébridées que sur les églises et pas sur les intros. Donc, ensuite, à partir du brin non muté, combien de bras allons-nous observer sur le tour radiographique ? Je suis désolé. Donc, du coup, on a juste... 3 plus 4. 5 plus 6. Parce que du coup, ici, vu que ça coupe, le 3 ne peut pas aller rejoindre le 6 ni le 8. Ok ? C'est clair pour tout le monde. Donc, 5 plus 6 et 5 plus 8. Donc, ici, on en avait juste 3 qui étaient possibles. Parce que, justement, je me répète, pour être sûr que vous ayez bien compris, on a deux brins non mutés. Du coup, le A, ça devient une guanine, un G. Et du coup, on a création d'un site de restriction. Et donc, quelles sont les tailles des brins observés en paire de base à partir du brin muté et du brin non muté ? Donc, là aussi, clairement, j'ai été chiant. C'est pour ça que vous aimez. On a fait... Donc, vous aviez juste à calculer le nombre de paires qu'il y avait dans chaque brin. Donc, pour le brin non muté, on avait pour 3 plus 4, 27 paires de base. 3 plus 6, 76 paires de base. 3 plus 8, 78 paires de base. 5 plus 6, 27 paires de base. Et 5 plus 8, 39 paires de base. Ensuite, sur le brin non muté, on trouvait les mêmes brins que sur le brin muté. Sauf que, justement, il en manquait 2. Enfin, on a vu ça tout à l'heure. Donc, 27 paires de base pour le 3 plus 4. 27 paires de base encore pour le 5 plus 6. Et 39 pour le 5 plus 8. Est-ce que ça a été pour ça ? Normalement, ça ne devrait pas trop poser ton... Enfin, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Parfait. Donc, on réalise ensuite une transcription, une traduction de la plus grande bande de l'autoradiographique. Donc, ici, c'est un peu... Enfin, ce genre d'énoncé, c'est un peu le truc de base en fin d'exo qu'on vous pose normalement. Si vous avez fait les armatures, vous avez dû tomber là-dessus. Donc, la plus grande bande sur le brin muté, ça correspondait à 3 plus 8. Soit 78 paires de base. Donc, sur le brin muté, quels sont les points des peptides obtenus anti-iodalton ? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de peptides il a obtenu à partir du brin 3 plus 8 ? S'il vous plait. Donc, exon 1. On a donc ATG, c'est l'on 1. Hyper important, ne prenez pas en compte le condom stop. Si vous avez fait les annales et tout ça, les exos, vous avez dû vous rendre compte que la plupart du temps, enfin, quasiment, je pense que c'est même tout le temps, on ne prend pas en compte le condom stop lorsqu'on compte, enfin, lorsqu'on calcule la masse des peptides, enfin, des protéines. Et donc, pareil pour l'exon 2. Donc, du coup, vu que les deux exos étaient mincluts, entre les deux avances 3 et 8, on a obtenu donc deux peptides. Et donc, la calcule de masse, sur l'exon 1, on a donc 12 bases dans l'exon 1, soit une masse de peptides, la masse du peptide 1 ou 12 divisé par 3. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on divise par 3 ? Là, normalement, il doit y avoir du monde pour répondre. Allez, toi, en gris, ouais. Parce que là, le condom, c'est une combinaison de 3. Parfait, voilà. Tout le monde a entendu ? Faites ça. Ok. Il a dit qu'en gros, un photon, c'était une combinaison de 3 de cléotides. Ok ? C'est ok pour tout le monde ? Nickel. Parfait. Et ensuite, donc, pour l'exon 2, on a 24 paires de bases dans l'exon 2. Soit... Pardon, je vais finir pour le premier exemple. Donc, fois 0,125, ça c'était le 0,125. Tout le monde voit pourquoi c'est ? C'est la masse d'un acide aminé. Donc, vous multipliez la base d'un acide aminé par le nombre d'acide aminé qu'il y a dans le peptide, et vous obtenez la masse du peptide en kilo d'altone, donc 0,5 kilo d'altone. Et donc là, pour l'exon 2, on n'est même pas obligé de refaire le calcul en entier, sachant qu'il y avait deux fois plus de paires de bases. En fait, on obtenait le poids 2 fois celui du peptide 1, soit 1 kilo d'altone. Qui avait trouvé ça ? Ok. Donc, y a-t-il une différence entre le brin muté et le brin non muté ? Donc, oui, il y a une différence, parce que justement, le brin le plus long, et bien, c'était pas le même. Je ne sais plus exactement, je ne sais plus quel couple. Donc, il faisait 39 paires de bases. Soit, on obtiendra donc le résultat que pour l'exon 2, parce que justement, l'exon 1 n'est pas un cinder, parce qu'il y avait le site de restriction, qui était créé sur le brin non muté. Donc voilà. Au vu de la mutation, y a-t-il une répercussion sur les protéines ? Le produit de gène ? Tapez vite sur le clavier. Quelqu'un peut réunir. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez en conclure ? Non, y a pas de mutation, enfin, non, y a pas de répercussion, parce que ça se passe dans l'intro. Après, il peut y avoir quelques petites subtilités. C'est que si jamais ça arrive dans une séquence promotrice, ou sur une séquence régulatrice, et bien ça peut avoir des répercussions sur la transcription du gène. Ok ? Et donc, petite conclusion marrante, Lucifer, c'est juste souffrir de fatigue à cause d'un roueur un peu trop puissant. Voilà. Voilà. Est-ce que ça a été clair ? On va... Ouais. On va parfait. Voilà. Je vous laisse. Applaudissements. Coucou. Du coup, moi je suis là pour la réplication. C'est parti. Donc, il faut une notion avant tout à savoir, qu'il faut revenir. Donc, elle est semi-conservative. Elle a l'air dure en la phase S. Elle doit être la plus fiable possible, mais vous avez vu que les erreurs sont possibles. Donc, si c'est pour la méliose, on peut vous le redire, c'est une maladie génique, ou un entraînement introspectif. Ça peut produire une émotion dans une espèce, donc c'est la sélection naturelle que vous êtes tous. Si c'est pour la mitose, ça peut être une maladie génique, mais là, c'est moins cool. Ça peut s'apparenter à... Oh, j'ai pas mis des... Ah ! Ça peut être moins cool, ça peut être un type de cancer, mais ça c'est moins cool. Ensuite, chez les prokaryotes, parce qu'on va différencier les deux types, il y a chez les prokaryotes et chez les garyotes. Donc, chez les prokaryotes, c'est-à-dire les circulaires, donc ça ressemble à un œil ou une bulle, c'est ce que vous avez dit pour en cours, c'est tout simple à ouvrir comme ça. Donc, c'est un tel biliaqueur parce que ça parait de côté de la boucle et ça descend. Il y a une énorme éducation, donc on vous pense de omixer dans le exercice. D'ailleurs, on va voir l'intervération en plus. Donc, c'est en quoi ? Donc, il y a une initiation. Donc, il y a une origine, comme vous l'avez dit, qui est riche en A et T, en ligne des éthymones. Plusieurs protéines sont en jeu. Donc, il y a la B et la A. Donc, c'est codé par la D et la A. Elle reconnaît ses initiations et aussi, on met le recrutement de l'ICASE. Donc, l'ICASE, c'est l'AB, qu'il y avait appelé. Donc, l'ICASE, elles sont en gros le cellule de remplir les liaisons hydrogènes, les d'eau au vin, pour pouvoir les séparer. Donc, il y a une petite fusée qui est en dessous. Il ne faut pas bien que ça donne des ATP. Donc, ça aide les ATP pour pouvoir renfermer les eaux hydrogènes. Donc, il y a la protéine SSB. Donc, ça, vous la connaissez tous. C'est parce que ça protège les liaises simplement parce que c'est pas normal que ça se forme simplement. Donc, il faut les protéger de toutes les agressions à l'extérieur. Il y a des l'ICASE aussi, qui recrutent de nombreuses protéines comme les topo-homérase et l'acomérase. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a trop de tension entre les deux brins et que c'est vraiment... Enfin, l'ICASE les galère un petit peu à séparer les deux rangs. Donc, pour ça, il y a les topo-homérase, qui sont dans l'en-dessous. Elles sont là pour désenrouler le rhum ADM, donc c'est pour faciliter l'action à l'ICASE. La topo-homérase, pour l'OBIC, il y a deux types. La type 1 pour le no-cote-homérinaire et type 2 pour le BIC que tu es. Yes, tu parles parmi. Donc, c'est pour ça l'élégation. Donc, notion hyper, hyper importante pour les deux rangs de l'OBIC, c'est que l'activité polymérase, elle se lance dans les 5' ou 3', mais on lit l'inverse. On lit dans le sens 3' ou 5'. Ça, c'est OK. Ça va donner l'idée parce que j'avais des fois une question dessus. du coup, il y a l'ADN polymérase 1, donc il y a deux activités polymérase 5' ou 3' Il y a l'activité hérénucléase 3' ou 5' c'est l'activité correction de preuve, donc elle est hyper importante. Ensuite, il y a l'activité hérénucléase 5' ou 3' Elle, elle a retiré les avances d'ARN qu'on fait au début de la primase, c'est pour synthétiser le brin, mais vous savez, il ne faut pas laisser d'ARN dans le brin, donc du coup, il faut être retiré par cette activité. OK ? Ensuite, il y a l'ADN polymérase 3, donc elle a une utilité polymérase 5' ou 3' comme l'autre, et elle a aussi une utilité hérénucléase 3' ou 5' donc c'est avec le moins bien pour la fidélité de l'application. Ça aussi. L'ADN polymérase 3, c'est un gaz qui est processif, donc c'est ce qu'il va utiliser en cours, c'est maintenant. Donc c'est qu'elle travaille sur de longues distances et qu'elle travaille longtemps, donc elle a une meilleure chose de l'ADN forte. Par contre, elle a un taux d'erroir qui est plus élevé, c'est moins trop, mais elle a aussi 3 unités, 3 unités que vous pouvez reconnaître, donc c'est une holo-enzyme, donc ça c'est cool, je m'en vois c'est chiant, mais revenez bien les activités qu'ils ont, parce que des fois on vous demande est-ce que l'activité de l'ADN aussi, c'est hyper important de retenir, mais c'est tout bête, ça prend rapidement. C'est plus fort. Ensuite, là terminez-en. Donc les ligues de la clôture de l'application en remontant les derniers fragments au cas d'être qu'ils ont trouvé par les mesures de l'ADN. Donc les deux fourches de l'application n'ont pas à l'enfer, c'est quand ça arrive en moi. La protéine plus, c'est la protéine terminator ou qui est issue de substance, j'applique à qui ça en voulez. Elle reconnaît les régions terminales et à l'intérieur, pour bloquer l'action efficace. Donc c'est ce qui achève l'application. C'est tout nouveau ça aussi, je crois qu'on ne l'a pas vu ça. Il faut être qu'on est nouveau, il est cool. Ensuite, on passe chez les eukaryates. Donc ici, comparé à l'ADN des prokaryates, c'est linéaire. Donc il y a plusieurs origines d'application comparé à une seule chez les prokaryates parce que je n'ai plus corrigé. Donc il y a nombre d'adènes polymérase comme l'ADN polymérase alpha qui est analogue de l'ADN polymérase 1. Donc je commence plus tôt. Il y a aussi l'ADN polymérase delta. qui est analogue de l'ADN polymérase 3, qu'on a vu plus loin aussi. Donc là, le joueur se fait dans le sens 5 prime, 3 prime, comme pour une prokaryote. Donc, ce qui est important chez les eukaryates, c'est la thélomérase. Donc les eukaryates, c'est quoi ? C'est une enzyme ribonucléoprotéique qui s'occupe de synthétiser à l'extrémité du prokaryote. Donc c'est le thélomérase, ça va faire des choses, je pense. Elle possède une utilité rétrochocytale 1.0. Elle est capable de s'utiliser de l'ADN à partir d'ARN. C'est fou. C'est trop bien. La pandémie aussi, il est posé en du raccourcissement. Aussi, vous pouvez savoir que c'est hyper important à l'ADN polymérase pour le développement fétal, dans les cellules jaminales chez l'adulte, qui va transmettre à son enfant. Et aussi dans les cellules somatiques comme les cellules souches ou les cellules épithérialiques. Elles sont hyper importants à retenir, ça va. Il est égal dessus aussi, je crois. Ensuite, la réplication à l'ADN minocorpion utérotérialique. Donc ça, c'est encore un autre type et que c'est un petit particulier à retenir. Donc, si tu as l'ADN polymérase, il n'y a pas dans le noyau, c'est important. L'application, elle n'est pas réservée qu'à l'ADN S, comme pour l'ADN, elle possède sa propre ADN polymérase. Donc, l'ADN polymérase gabarine. Ici, c'est unidirectionnel, pas comme chez l'Agarios. Il y a une et une application sur chacun des deux grands. Le grand lourd et le grand léger, donc le grand Phoebe, le grand... ... 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 L'inicétion, elle se fait sur le le grand lourd. Donc, il a aussi une notion, c'est que le grand lourd matrice, il va synthétiser le néo-brun léger, donc c'est à l'inverse, et le... ... ... ... ... ... ... ... ... Le chef, il a lécéné, et moi je ne savais pas. Du coup, il m'a dit qu'il s'est fermé. Et là, il y a une nouvelle partie qui est arrivée, c'est les virus. Tout ça, vous ne m'en avez pas parlé. Du coup, ce qu'il n'y a pas trop à venir, c'est les virus. Vous avez une menace qui est tombée par une capsule, donc c'est un complexe protéique. Il y a une millilitre de virus différents, comme ça, c'est très bon. Le genot est très petit, et qui est très fort à l'une bactérieure. Je pense qu'il y a peut-être un petit pied là-dessus. Et il ne stocke pas l'énergie sinon qu'il se roule pas. En fait, il va envahir la cellule haute et il va tout lui piquer. Il va tout servir de tous ses ensembles, de toutes ses énergies. Il va tout prendre pour pouvoir lui-même répliquer son adhérent. C'est vraiment un petit coup. Du coup, il y a des virus ARN. Il y a plein. Il y a des virus ARN+. Donc, ils sont directement traduit ceux-ci-sous. Ceux-là. Le virus vient de l'inséluer, il y verse ARN+. Et celui-ci sera en charge par le ribosome, donc les protéines nécessaires pour les virus. C'est tout ça. Il prend tout. Il prend le ribosome. Il a l'une, 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 l'une. Il ne faut rien. L'ARN- il ne peut pas être traduit directement. Lui, il rentre dans la cellule. Il libère son ARN. Et qu'il va être en charge par d'abord par l'analyse ARN polymérase ARN-démence. C'est moche. Ainsi, il va mettre ARN-SLG à l'analyse ARN- et ces ARN polymérase ARN-démence. Ils vont être traduits en protéines par un cellule. D'abord, il y a une charge par l'ARN polymérase ARN-démence. Voilà. Et les ARN-virus, ils ont une ARN polymérase ARN-démence. C'est une transmiteur de croix inverse qu'on l'a dit tout à l'heure. Mais encore différente. Donc, eux, ils rentrent dans la cellule. Il libère l'ARN virale. Et il va être traduit en ADN. C'est la traducteur inverse. Ce qui va produire un roi en ADN complémentaire de la graine du virus. En fait, c'est les trois différents. Je crois que c'est bien différencié. Apprenez-les. Qu'est-ce qui correspond le plus ? Qu'est-ce qui correspond le plus ? Et autre virus. Parce que je pense qu'il va... Il était sur le dessus. Parce que vous n'avez pas ça. Donc ça n'a pas commencé à marcher. Et c'est pas très bon. Et une même partie encore, l'application médecine. Donc du coup, c'est un exemple. Tout ça, c'est appliqué dans la chimie thérapénotique cancéreuse. Donc, l'application est bloquée chez les cancéreux. Et surtout, ça a antropoctose. Donc, c'est des solutions à la cellule. Il y a des agents alkylants. Qui fait des plans entre l'artacan d'herbe et son ADN. Ça, c'est pas cool non plus. Et il y a aussi des antibiotiques et l'antidiro. Et ils sont analogues de VAL. Donc, c'est des pseudoconducléosètes. Donc, une petite conclusion de tout ce qu'il faut à peu près revenir. Non, en vrai, l'application, c'est celui conservatif. L'application est bi-directionnelle, sauf dans le mitochondrie, où c'est une et une directionnelle. L'application est globalement synchro. Les deux bras sont utilisés en même temps. Ça, c'est important. Le bras de maîtrise, c'est lui dans le sens 3 prime, 5 prime, et sympathisé dans le sens 5 prime, 3 prime, à part profonde. Beaucoup de protéines sont nécessaires au processus. Le bras avancé dans le sens de la fourche. Le bras retardé dans le sens opposé de la fourche. Donc, ça, c'est une forme de mot à la vie du tout. Il y a des questions là-dessus. Il faut comprendre vite fait. Moi, je n'ai pas très beaucoup en passés. Je l'ai compris après. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave compris. Il faut juste se rendre compte qu'ils sont greniers contre. Donc, c'est un moment. Voilà. Dans le cas des pro-cariotes, la récréation est rapide. Elle commence à un endroit précis. Il s'agit moins d'autre. Dans le cas des pro-cariotes, par contre, la récréation est lente. Elle commence à des multiples endroits. Elle s'est mis de l'extrémité. Wali-wali. Non, au moins, c'est pas assez cool la peinture. Bon, du coup, on va s'abstirer. Voilà. En fait, c'est une machine fixe. C'est très bien. Donc, on passe. Qui a fait l'exercice, quelqu'un ? Si vous avez fait le mélange. Ouais, cool. Du coup, on a des molécules circulaires. Donc, du coup, on a... Voilà. Voilà. Donc, on remélise l'inimitro et l'obligation synchronisées sur le BNN, en présence d'un objectif rationatif. La récréation est stoppée 20 secondes après un démarrage, et les molécules autour d'une sont coupées par une récréation que deux. Dans les six sites d'une restriction, ils sont indiqués sur le schéma. Il faut pas gaffe qu'au excès, leur récréation est présent également en situation. C'est important, ouais. Les fraînements autour d'une sont séparés en fonction de leur taille par une électro-photorèse. Et puis, on réalise une choré-photorèse. Du coup, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que c'est OK ? C'est OK ? Ouais. Enfin moi, j'ai dit ça, je pleure beaucoup. Maintenant, c'est pas grave. Du coup, malheureusement, le docteur Deryl Wendinski, qui s'y présente, s'essayent entamant le bord du vol. Elle est en train d'agir de la thérapie avec ses grilles médicules. Tu le dis, ça ! C'est pas mal. Ça suffit. Du coup, par exemple, vous avez fait... Je sais pas si c'est ici, c'est le seul autre chose qu'on va obtenir. Sachant que vous avez une pièce de 3 ans, on se passe par seconde. Qui a trouvé A ? Qui a trouvé B ? Qui a trouvé C ? D ? E ? Bon, ça va plus sur un petit A. Un petit délain. Du coup, on est parti. Donc, le régime, c'est ici. Ça par les deux côtés. Quand on venait tout à l'heure, c'est bidirectionnel. Hop ! Il y a deux choix pour l'automénier. La vitesse. Donc, 32 ans peut-être par seconde. La durée d'obligation, par seconde. Du coup, on multiplie tout ça. Enfin, on multiplie tout ça. Donc, on a un rendement 700. Boum, il va être répliqué. Il apparaît. On continue sur le grand. On devait la complète à 5000. Le 5000 est répliqué. On est déjà à 5700. Sur les réplications de base. Hop, il reste 2000 qui vont être répliqués ici. Sauf, on n'a pas si de restrictions. On se dit merde, comment on fait ? En fait, ils vont être répliqués, mais vu qu'il n'y a pas de situation, ils vont rester accrochés au grand. Du coup, on va avoir les 3000 de base plus les 2000 qui ont été répliqués. Du coup, on va avoir un rendement de 5000 en plus. C'est des questions où vous avez la main. Ensuite, on part à droite. Du coup, les 2500 sont répliqués à gauche. On s'en fout. On part à droite. Donc, les 2500 sont répliqués. On a un rendement 2500, c'est bon. On continue sur le droit. On a la suite de 1200. Il est répliqué également. On s'en fout. Et ce qu'on arrive après, il nous reste encore 2000 de base à répliquer, comme à gauche. Encore une fois, on a passé la restriction. Du coup, ça reste accroché. Donc, 2000 plus 3000, 5000. Est-ce que c'est OK ? Je sais pas. Levez les mains. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Du coup, on se trouve avec 3 fois de monde. 5,000. 1 fois de 1200. 1,2500. Et 1,700. C'était la 2. Et bon, c'était 300. C'était 300. C'est bon. C'est bon. Du coup, votre question 2. C'est des questions de la main. D'accord. Il y a une question ici, s'il vous plaît. Question 2. À présent, le Dr Deleraine s'est obtenu un fragment de 9400 bases. Cependant, en présent, une mutation est apparue et elle se promit 2,224 déjà sur un fragment de 700 de base. Donc, la gauche est dans une mutation. Combien de temps, le Dr Deleraine doit-il laisser la dépolymérale s'outenner pour obtenir un fragment de 9400 bases ? Donc, là, vous avez les grises inverse. Vous voulez un fragment de temps, mais vous avez juste la vitesse et vous cherchez le temps de l'application. Vous voyez un peu le mégaillis de la mètre ? Du coup, qui a trouvé la réponse A ? La B ? La C ? La D ? Et la B ? Donc, j'ai vu la B et la D. Alors, qui a raison ? Du coup... Je peux vous le refaire. Je peux vous le refaire, Mathieu. Devant le bon logo du tutorat. J'ai fait la même chose pour le faire un organigramme du tutorat avec les postes et les photos de l'âche. Et nous, on va peut-être connaître ça pour tout le temps. Bon, du coup, la correction. Du coup, on va commencer ça. On va supprimer que ce sont 24 bases. Du coup, on les retire. On applique un fragment d'application sur 277 bases. Du coup, on fait un fragment d'application. Si on part des principes que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en gros, si on va avoir une application, sachant qu'on n'a pas un fragment d'application, c'est qu'on est obligé de répliquer un moment, mais pas jusqu'au bout, afin que ce bord synthétisé reste accroché à celui qui était déjà présent. Est-ce que tout le monde a compris là-dessus ? Est-ce que je vous l'explique ? Si vous avez un problème, je vais la main, je l'explique. Ok. En gros, on voit un fragment de 9400. Sauf que, sur le fragment de BDM qu'on a ici, il n'y a pas de fragment de 9400. Donc, le seul moyen de l'obtenir, c'est de répliquer, de façon à ce que le fragment répliqué reste accroché à celui qui était présent sur un véhicule, pour former un fragment de 9400. Parce qu'à l'issue des deux fragments, ça fera forcément un fragment plus grand. Ok. Sauf que, si on prend un fragment de 3000 qui est en haut, et qu'on réplique, on va dire quasiment jusqu'à la fin du grand. Donc 3000, on peut aller jusqu'à 2999. Mais, sauf que 3000 plus 2999, on n'atteint pas 9400. Donc, le seul fragment qui est assez grand, enfin, on peut synthétiser un aussi gros grain, c'est celui de 500. 9400. Parce que si on fait 5000 plus un nombre, enfin, plus 4000 de ce fragment, par exemple, on obtient que 9000. Du coup, on est quasiment à 10 000. Et c'est ce qu'on renouvelle, 9400 aussi. C'est quasiment ce qu'il y a de temps. Du coup, on va prendre le fondement de 2000. Du coup, on peut répliquer 4400 base sur ce fragment, afin de pouvoir synthétiser un fondement de 9400. Est-ce que c'est OK ? Yes. Du coup, on a analysé les 4067 bases en bas, plus les 4400 qu'il nous faut pour atteindre le fondement de 9400. Du coup, on a un total de 4837 bases appliquées. On l'utilise par la vitesse. Du coup, on tient le temps. Et du coup, c'est à l'appuyer. C'est bien. OK ? Nous avons fait ? Est-ce qu'ils ont répliqué, moi ? Non ? Vous avez réussi. Allez, vous êtes tranquille. Là, vous avez passé la main. Retournez le souffle avec lui aussi. Est-ce que vous avez une petite pause ? Oui. Et puis, elle est une normale. Petite pause ? Oui. Non. Petite pause. C'est la beauté. OK ? C'est la beauté ! D'accord. C'est la beauté ! C'est la beauté ! D'accord, Mbibir ! D'accord... công göré ! C'est la beauté ! D'accord. Sous-titrage... Sous-titrage ST' 501 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 C'est là qu'il faut mettre la musique d'ascenseur. J'apprécie mon épouse. C'est pas bon, t'as envie de faire chier. C'est pas bon, t'as envie de faire chier. C'est pas bon, t'as pas bon, t'as pas bon. Pour le plus grand plaisir, je peux lui montrer. Non, en fait je suis le chien mais il est là-bas. Est-ce que j'ai une petite ? Ah, j'ai pas j'ai une petite. Le petit stylo. Ah, c'est qu'il est. Donc, je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris, et je pense que je suis désolée. Donc, que je sois claire. Tout à l'heure dans l'exercice, en gros, en haut, vous voyez, on est parti de Orix Septembre. Ici. On est parti pour répliquer. Ici, c'était 7700 bases. Du coup, on réplique un. On part ici, on réplique comme ça. Bon. On réplique 700 bases. Du coup, on obtient, on n'a plus que 7000 bases à répliquer. On continue. On réplique 5000 bases. Il ne reste plus que 2000 bases à répliquer. Sauf qu'on arrive à 2000 bases ici. On est ici, et sauf qu'il n'y a pas ce petit E2 qui vient couper. Du coup, vous avez votre ADM polynérase, les petits ronds, comme ça, qui réplique un brin. Ici, le tout de 2000 bases. Sauf qu'ici, il n'y a pas de situation. Du coup, le 3000 bases, donc votre ADM 3000 bases, va rester accroché ici avec un fragment de 2000 bases. Du coup, vous allez additionner 3000 plus 2000, donc 5000 bases. Est-ce que c'est OK ? Là, comment s'il y a vraiment une erreur, je veux une main en l'air en disant « non, j'ai compris ». C'est hyper important, OK. Du coup, partons de ce principe-là. On peut obtenir des fragments de 5000 bases à partir des fragments de 3000. C'est énorme. Donc moi, j'ai un principe que j'ai un fragment de 9400. Du coup, pour obtenir un fragment de 9400, je vais vous donner le même principe. Je vais prendre un fragment sur ADM, qui est assez grand afin que je réplique une partie de 600 fragments pour obtenir 9400. Le fragment que j'utilise, c'est celui de 500. Du coup, si on veut répliquer en tout 9400 bases, sur ce fragment, il va falloir répliquer 4400 bases, ici, afin d'obtenir 9400. Du coup, votre ADM polymérase, elle part, elle est à un excès. Donc le piron est là. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Bon. Site de réflexion. Un fragment de 4076 bases. Ecoute. Elle n'a pas fini, elle continue. Elle rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. 4400 bases. C'est simple. Sauf qu'ici, il n'y a pas de excèsion. Du coup, votre brin, il n'a pas tranché. Du coup, 5000 plus 4400, 9400. sauf qu'on a donné le temps ici. Du coup, vous savez que le nombre de bases, j'ai fait très bien, est égal à vitesse fois temps. Du coup, si on veut le temps, on fait que le temps est égal à vitesse divisé par le nombre de bases. Euh, non, le nombre de bases divisé par vitesse. Du coup, ici, au total, on a les 476 moins, qui est là, plus les 4400 ici. Donc, 4176 bases divisé par 65, 2,66 secondes. Si elle a moins de l'offre, on l'a l'air. Qui n'a pas compris ? Vraiment. En gros, vu qu'elle n'a pas de excèsion, ça ne va pas se couper. Du coup, ça va s'approcher et s'additionner. Donc, vraiment, le schéma du joueur veut dire, il y a des circulaires qui sont là, il y a des polymérases qui sont dessus, et qui répliquent un petit brun comme ça, qui part à un point l'ail. S'il n'y a pas de sidérose section ici, ça va s'approcher. Par contre, s'il y a un sidérose section, vous avez plein de polymérases qui est encore ici, mais le brun qui s'est barré. Mais sinon, s'il n'y a pas de excèsion, bon ! Et vente, elle est barré. Elle a fait, ok, il n'y a pas de sidérose section, elle m'en fout, je me casse, mais je laisse le pas rapprocher. Du coup, elle est sûre. Ok ? Voilà. Donc, s'il y a encore une erreur, enfin, un problème de machin, vous me revez la noix, je reviens. Ok, donc on va passer à un petit cours sur la recombinaison. La recombinaison, je sais que c'est le chapitre que personne n'a compris, parce que moi, je ne me connais pas compris avant cette année. Ça va. Et donc, en fait, c'est important de comprendre le mécanisme pour pouvoir résoudre des exercices, de savoir des molécules à quelle part, savoir ce qu'on va obtenir à la fin. Cette année, dans le chapitre, il a rajouté quand même des trucs sur les éléments transposables, transposant votre transposant, etc. Sauf qu'en fait, j'ai que 12 minutes pour vous faire le rappel de cours, donc je ne vais pas pouvoir parler de tous les éléments transposables, mais j'ai quand même fait des diapos dessus pour que vous les ayez sur le campus et que ce soit peut-être un peu plus clair. Du coup, il va y avoir des diapos que je vais passer, parce que j'ai juste pas le temps de les expliquer. Donc, la recombinaison, qu'est-ce que c'est ? C'est un échange entre deux molécules ADN, au niveau de séquences homologues. Donc, séquences homologues, ça veut dire que c'est des séquences qui sont à peu près les mêmes, donc il va y avoir un échange possible. C'est pas forcément exactement les mêmes séquences, c'est juste que quand vous avez dans un exercice séquences homologues, ça veut dire qu'il va y avoir une recombinaison forcément dans l'exercice. Donc, ça a une entreprise d'organismes vivants, et ça permet la diversité génétique, donc ça c'est des gros problèmes. Donc, en fait, dans votre cours sur la recombinaison, il présente deux modèles théoriques pour expliquer comment est-ce qu'on a pu obtenir les molécules qu'on obtient. Donc, c'est des modèles théoriques, il y en a deux, et je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc, on va commencer par le modèle de holiday. Donc, en fait, on part bien de ces deux molécules d'ADN doublé-brun. Vous voyez ici, on a une molécule doublé-brun bleu, une molécule blanc. Donc, on va partir avec deux cassures sans plus communes. Une cassure ici, une cassure ici. Et donc, en fait, il va y avoir une hybridation de chaque extrémité 3' donc une extrémité 3' ici, une extrémité 3' ici, qui va aller sur le brun homolène. Donc, en fait, la petite flèche bleue, là, elle va partir sur le brun de dessous. La flèche verte sur le brun de dessus. Et donc, il va y avoir comme ça un échange d'ADN entre les deux molécules. Ensuite, on a une ligation. Une ligation, ça veut juste dire qu'on recolle les trucs ensemble. Et la version va pouvoir migrer. Donc là, vous partez de cette structure-là, et vous imaginez juste que ça se déplace comme ça. Donc, en fait, le fragment vert va de plus en plus passer dans le bleu. Et le fragment bleu va de plus en plus passer dans le vert. Est-ce que c'est à peu près visuel ? Est-ce que vous voyez le principe ? Ça passe ? Oui. Donc, on obtient un truc comme ça, avec la fonction de AID et de AID. Et donc, à partir de ça, on va essayer de faire en sorte de réobtenir les deux molécules à la fin. Parce qu'en fait, si on part de deux molécules au départ, on doit avoir deux molécules à la fin. Et donc, il faudra qu'on coupe à un endroit pour voir ce qu'on obtient. Donc, on va faire des manipulations dans l'espace. Là, il faut avoir une vision 3D, c'est un peu chiant. Donc, on part d'ici. Et les deux droits du bas, on va les faire tourner à 180 degrés. Vous imaginez, hop, les deux droits du bas, on les retourne. Et on obtient ça. Ensuite, ça, on va rebouger un petit peu pour pouvoir obtenir ça. Donc, ça s'appelle des isomères de Polyday. Donc, en fait, les deux petits bouts bleus ici, vous les mettez en vertical. Les deux petits bouts verts, vous les mettez en vertical. Et on obtient ça. Donc après, tout le mécanisme en soi, c'est pas super important à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est ce qu'on obtient à la fin. Donc, en fait, une fois qu'on a ça, il y a deux possibilités. Soit on coupe ici, selon la ligne A, soit on coupe selon la ligne B. Et ça va nous donner bien deux molécules à la fin, mais qui seront différentes selon la ligne sur laquelle on coupe. Donc, si on coupe sur la ligne A, on va obtenir une molécule ici. C'est vous-là, on la trouve là, hop, et une molécule ici. Donc, ce qu'on a en bas, là, en dessous de la ligne A, ça va donner ça. Et ce qu'on a en haut, ça va donner ça. Donc, en fait, ça, ça s'appelle un recombinant. Un recombinant, ça veut dire que le 5' et le 3' sont d'origine totalement différente. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a que du bleu et à la fin, on n'a que du vert sur les deux mains. Et donc, en dessous, c'est pareil. Le début de la molécule, il est tout vert et la fin est tout bleu. Donc, ça s'appelle un recombinant. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours comme ça. Si on coupe selon la ligne B, on va y avoir une molécule ici, on obtient une molécule en dessous. En fait, là, il n'y aura pas de recombinaison. Je sais que c'est dans le chapitre de la recombinaison, on dit qu'il n'y a pas de recombinaison, c'est un peu chiant. Mais en fait, ça s'appelle comme ça. La recombinaison, c'est vraiment quand il y a le début et la fin qui ne sont pas du même origine. Alors qu'ici, le début est bleu, la fin est bleu. C'est exactement le même origine. Il y a juste un tout petit bout d'ADN qui a été échangé entre les deux. Et donc, on dit que si on coupe selon la ligne B, il n'y a pas de recombinaison. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça va ? Par contre, dans les deux cas, on dit qu'il y a une région centrale qui est hétéroduplexe. Donc, hétéroduplexe, ça veut juste dire que ça va être de deux origines différentes. Donc, du bleu en place du vert, du vert en place du bleu, etc. Donc, même s'il n'y a pas de recombinaison, il y a quand même une région centrale qui est hétéroduplexe. Et ici, on peut le voir aussi, que c'est hétéroduplexe aussi. C'est bon pour ça, parce que je sais qu'on se meilleure très facilement entre recombinaison, pas de recombinaison, hétéroduplexe, et que le prof passe très vite dessus. Donc, ce qui est important pour les exercices, c'est de bien obtenir les molécules différentes qu'on peut obtenir à la fin. En fait, à partir des deux molécules de départ, on peut obtenir 50% de recombinaison, 50% de pas de combinaison. Et donc, il faut faire gaffe dans l'exercice, s'il vous dit qu'il y a une recombinaison avec crossing over, ça veut dire qu'on ne tiendra que ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas les molécules, il n'y a pas de recombinaison. Et souvent, dans les exercices, quand ils précisent, ils précisent bien la recombinaison avec crossing over, donc on obtient ces possibilités là. Mais quand ils ne précisent pas, ça peut être le deux. Donc là, en fait, c'est un deuxième modèle pour expliquer exactement la même chose. Enfin, ce sera le même début, la même fin. C'est juste qu'ils se sont dit, ça se trouve, on ne peut pas retrouver. Donc, il va y avoir une seule cachure sur un simple brin ici. Ensuite, la polymérase, elle va polymériser ce brin-là. Et donc, ça va déplacer l'autre bout ici. En fait, ce brin-là, il va savondir, savondir, ça va pousser celui-là. Donc, ça va donner une extrémité syncrime qui est libre. Et l'extrémité syncrime libre, hop, elle va envahir le double brin d'en dessous. Elle va envahir le double brin, on va y avoir une cachure du brin homologue, ici. Et comme dans le truc d'avant, il faut dire qu'il y a une légase qui intervienne à un moment. Donc, ça, ça va se coller ensemble. Et le brin ici bleu, il va se coller, hop, avec le brin ici vert. Et ça va nous donner exactement la même chose qu'au modèle précédent, en fait. On lit les bras ensemble. Et donc, on va obtenir la même structure qu'avant. Et donc, à partir de cette structure-là. Et donc, ça va donner la même chose. Soit on retrouve son A, soit on retrouve son B. Voilà. Donc, c'était juste... On met ces deux modèles théoriques dans le cours. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais il faut juste savoir ce que ça donne à la main. Donc ensuite, concrètement, quand on passe à la pratique, chez les prokaryotes et chez les karyotes, qu'est-ce que ça veut ? Donc, chez les prokaryotes, il y a quatre complexes différents qui vont intervenir. Il faut connaître leur nom et il faut savoir absolument à quoi ils servent. Donc, d'abord, il y a Règle BCD. Règle BCD, ici, c'est la petite B. Donc, ça va avoir un rôle d'hélicase. L'hélicase, ça, on vous l'a remetté d'un certain nombre, mais je vous l'a remetté encore. L'hélicase, ça permet de couper les liaisons hydrogènes qui sont entre les deux mains. Et donc, de séparer les deux mains d'hélicase. Donc voilà, Règle BCD, elle va offrir l'hélicase comme ça. Et elle va couper en navale du site Chimie. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit Chimie, mais tant pis. Donc, on a le site Chimie. Et donc, c'est un site qui est important pour la recombinaison. Et il faut juste savoir que Règle BCD, elle coupe en navale de ce site-là, donc après. Et donc, elle va couper, vous voyez le site-là, c'est ce qui est le jeu de rôle. Elle va couper après ce site. Et ça va former donc une extrémité libre trois primes. Parce que là, on est dans le sens un peu trois primes. Si on coupe ici, il va y avoir une extrémité trois primes plus libre. Et ça va s'appeler une extrémité recombinante. Parce qu'en fait, c'est cette extrémité-là, qu'on retrouve ici. qui va pouvoir aller envahir le double grand en face. Donc voilà, ça c'est pour le rôle de Règle BCD. Ensuite, il y a une autre protéine qui intervient, c'est Règle A. Règle A, elle va fixer ce grain-là, en fait, ce grain grombinant. Et elle va le polymériser. Donc, polymériser, ça veut dire qu'elle va l'allonger. C'est juste pour que... Voilà, parce qu'elle n'est pas l'allonger. Et il y a toujours les protéines SSB. Donc ça, pareil, ça s'appare la même fois que vous les renvoyez. Et qui interviennent à chaque fois qu'il y a de l'ADN qui est souvent simplement. Parce que s'ils sont comme simple grain à l'ADN, il ne faut pas qu'ils seraient hybrides. Parce que ça ne marche pas. Donc, les protéines SSB, c'est les petites boules jaunes ici. Elles vont se mettre sur le simple grain. Voilà, pour le protéger, en fait. Et donc, ça va envoyer le grombologue. Donc, la molécule verte en face. Et former la jonction de holiday, comme on l'a vu dans les modèles théoriques. Ensuite, il va y avoir une autre protéine qui intervient, qui s'appelle RE-AB. C'est une hélicase ATP dépendante. Donc hélicase, toujours pareil. Elle va grouper les liaisons hétérogènes pour séparer les deux humains. Elle va reconnaître la liaison de holiday et la faire migrer. Donc en fait, le AV, c'est la protéine qui va permettre de faire cette étape-là, en fait. Quand, suivant la petite flèche noire, la liaison de holiday et la migre, c'est grâce à la protéine RE-AB. Voilà. Donc, ça va prolonger l'hétérogènes du plexe. On voit bien que si ça, ça migre, il va y avoir de plus en plus de vert en face du bleu. Donc, l'hétérogènes du plexe se prolonger. Et enfin, il va y avoir l'intervention de RE-C, qui est une réservée base nucléase. Donc en fait, c'est RE-C qui va permettre de séparer et lier les deux grains. Donc, il va intervenir à cet endroit-là, en fait, pour séparer les grains, hop, et les relier et les re-coller ensemble. Et qui va permettre de résoudre, en fait, tout le taser. C'est RE-C qui va intervenir en dernier. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe chez les prokaryotes. Et par contre, chez les eukaryotes, c'est à peu près le même principe. Toujours selon les modèles théoriques, ça donnera la même chose. Mais c'est une recombinaison qui est complémentaire de la réparation. Donc en fait, la recombinaison chez les eukaryotes, elle va nous servir de manière pratique pour, quand on a des cachures double-brun, pouvoir réparer ces cachures. Et donc, comme d'hab, ça va donner soit des recombinants, soit des eukaryotes qui ne sont pas recombinantes. Mais dans tous les cas, il y aura bien des morceaux d'hétéropeute. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce mécanisme très très chiant de la recombinaison ? Est-ce que ça va ? Vous pouvez faire des petits signes pour montrer ça ? Merci beaucoup. Donc voilà, après, c'est la fin. Et donc, je vous ai mis pas mal de diapos en plus sur e-campus sur les éléments transposables. Et si vous avez des questions même par rapport au type où j'ai mis, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que j'ai connu. C'est qui qui fait l'exercice ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, j'ai fait un contact à l'incident. C'est bon. Du coup, là, c'est comme des petites questions courts. Donc, basiques, je vais essayer de vous recommander à toutes les questions en fait. Du coup, j'ai un convoi qui décide de s'intéresser à la récupération des molécules Donc question 1. On place les collègues de l'ADN en présence de règles BCD uniquement que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler un rôle de règles BCD, sachant que Lucie a tous de l'événement ? Oui, je tente. Un rôle de séparation des bras ? Oui, l'hélicase, super. Du coup, comme je viens de le dire, elle a utilisé l'hélicase, donc c'est le numéro de... enfin, vraiment, le caténaire. Du coup, tu l'as dit, quand on place, par exemple, le site CHI, il utilise l'activité de l'hélicase pour que le sable brin en avalse aussi. Non, c'est avant. C'est qui ? Qui ? Après, quand même. J'arrive pas. Renéviens d'Aval, ou après, et Amon, ou après. Moi, je me laissais pas et reprends, j'étais un petit peu impressionnant. Amon, la montagne ? Oui, voilà. Qui descend vers la vallée, aval après. Vous voyez ? Oui. L'aval, la vallée. C'est la vallée. Bon, du coup, ça... Donc, elle est contre après. Ce qui est génial, c'est que c'était proprement WASH, WASH, qui est vraiment bien, c'est absolument communique. Donc, en présentant le bloc B, on va avoir une résinitiation à la communique. Question 2. On place les molécules de laine en France de REC A et des protéines SSB uniquement plus passives. Allez. Ouais. Oui. Donc, SSB, ça va former les fonctionnalités et ça va protéger la molécule. Et REC A, après, de polymériser, donc d'allonger la protéine. Ensuite, elle est disponible SSB. Elle preencharge le brun pour mettre l'envahissement. Il y a une question sur qui est là. L'envahissement de la molécule, le brun, l'homologue et formé l'ajoutation de OLD. De plus, le complexe REC A peut être assez possible à la réparation. C'est très important à savoir aussi. Sans action de REC BCD, on ne peut pas avoir de formation de borne homogène L. Donc, la protéine REC A ne peut pas se fixer. Donc, il n'y a pas de combinaison. Faut attention. Il faut toujours qu'elle soit ensemble. S'il n'y a pas de REC BCD avant, c'est marrant. Ensuite, question 3. Il y a une question là-haut, s'il vous plaît. C'est mieux. Du coup, on place les molécules, elle est en présence de REC, enfin de RUB, ABC, uniquement que ce bâtiment. Quelqu'un peut répondre ? Du coup, REC C est en réalité sublimé en deux parties. RUB AB et RUB C. Donc, RUB AB, elle ferait le premier, enfin la première, et bien la migration d'infonction OID avec la relation LIGA sous APP, dépendante. RUB C, lui c'est une réservoir dans une nucléase. Donc, ça permet d'une loi d'infonction en trouvant les reins et une utilité LIGAZ qui permet de le relier à profit. Ici, puisque le RIGAZ n'est pas initié et qu'il n'y a pas eu une formation d'infonction OID, on ne peut pas avoir connu l'infonction. Et comme tout à l'heure, il fallait qu'il existe d'avant pour qu'il s'applique. Question 4. Là, on va faire ça un petit peu. Donc, après, après la combinaison, l'analyse des colliers d'un premier genre, avec crossing over, est réalisée d'un nouveau symbole. Après, les restons par l'analyse de la section E1 et E2, et à l'aide de la section SM1 spécifique dans le blocule M1, ou SM2 spécifique dans le blocule 2, la position de la section E1 et E2, ainsi que les deux reconnues par l'analyse SM1 et SM2, sont équilées sur une série aussi dessous. Celle-là. Donc, vous avez le droit M1 le droit M2. La sonde SM1 qui est ici, et la sonde SM2 qui est là. Et les chaînes, on pratique ça. Et on pratique une électrophoresse, comme tout à l'heure, les molécules qui étaient M1 et M2. Donc, dans le cas numéro 1, on va avoir quatre éléments. Un 450, un 1250, un 3650 et un 100. Nous trouvons des éléments d'adètes obtenus à partir d'une molécule M1, avant-rombinant et sans sonde. Donc, il y a le droit M2. Après, la M2, pareil, 420, 180, 185 et 145. Donc ça, c'est ce qui correspond à tous les morceaux que vous avez ici coupés avec les morceaux. Du coup, vous avez les morceaux d'adètes obtenus à partir d'une molécule M2, avant-rombinant et sans sonde. Maintenant, quand on passe avec les morceaux combinants E1 et SM1. Donc, les E1, c'est que ceux-ci avec la sonde SM1 qui est ici. Donc, les morceaux d'adètes, les molécules M1 et l'action d'adètes, parce que c'est sur E1, marquées par le SM1. Vous avez juste un fragment de 325 bases. Ensuite, quand on fait pareil, mais avec E2, qui est ici, et la sonde SM1, toujours sur 1.1. Du coup, vous n'allez voir maintenant que de 700 bases. Du coup, on va se demander à quel endroit la rombination intérieure sur la molécule M1. Donc, vous avez la molécule M1 ici. Vous avez les sondes, enfin, les rominants, enfin, les fragments sans sondes, ici. Et vous avez aussi... On passe au truc. Sans rominant, les morceaux de M1, l'action d'E1 et l'application de la sonde SM1. Donc, vous avez un nom de 400 bases. 250 ici, plus sans raconte, parce qu'il n'y a pas eu action E2 ici. On s'en fout, parce que c'est que E1, E1 et SM1. Du coup, si on est ici, elle avance et elle se retrouve... Alors, si on est sur E1, du coup, elle coupe. Du coup, vous avez 250 ou plus sans raconte. On devrait avoir un fragment de 400 bases. Sauf qu'ici, on a un fragment de 325 bases. Du coup, on se dit, non, c'est un problème. Du coup, sur un des deux fragments ici, il doit y avoir une maison. Sauf qu'on ne sait pas encore lesquelles. Du coup, on va aller voir le deuxième tableau avec E2 et SM1. Du coup, E2 doit trouver ici. Du coup, on doit avoir une sonde SM1 qui est ici. Donc, on doit avoir vraiment 250, plus les 450 qui sont ici. Parce que E1, du coup, pas là. Il n'y a que E2. Donc, la sonde SM1, elle doit se balader là-dessus. Il faut avoir un fragment de 700 bases de base. Et ici, on a vraiment 700 bases de base. Donc, avant, on édite entre 250 et 750, ici. Et là, on voit ici que le fragment 450 est 50. Il n'y a plus à augmenter. Du coup, l'organisation a forcément eu lieu sur le fragment 150. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a un problème de compréhension ? Et pour le moment, je répète. En gros, on a la molécule ici et on a différents fragments. On a la sonde ici qui est fixée sur ce fragment 250. On se demande où est-ce qu'il y a pour miser dans ce fragment. Du coup, on va mettre la sonde avec E1, seulement. Du coup, celui du milieu, celui-là, on s'en fout. Il n'y a pas. Du coup, tu as un fragment de 400, tu avances. Un fragment de 250 plus 150. Du coup, ici, de 400. Et un fragment de 100. Sauf que ta sonde, elle est sur le fragment de 400. Du coup, si tu fais une rétro-votofloresse, avec la sonde, tu l'auras ainsi de la sonde ici, et la sonde ici. Du coup, tu n'auras pas le fragment de 400 qui va apparaître. Sauf qu'ici, on a vraiment de 325. Donc, c'est forcément qu'il y a une recombination avec crossing over ou qu'il y a eu un problème dans ces deux fragments. Du coup, on passe au deuxième cas. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre un congé E1, mais que les E2. Donc, que celui-là. Du coup, tu devrais avoir un fragment de 700 ici, et un fragment de 250 ici. Sauf que ta sonde, vu qu'elle est sur un fragment de 700, tu ne devrais vraiment voir que le fragment de 700 sur l'autofloresse. Et ici, effectivement, tu vois le fragment de 700. Du coup, tu sais qu'il n'y a pas l'agrément non plus sur le fragment de 200. Du coup, le seul endroit où il y a pu avoir en maison, c'est ici. Nickel. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs ? Est-ce qu'il y a encore un problème ? Ou c'est bon ? Enfin, je ne vais pas le voir. Non. Si il y a des problèmes, je vais le voir. C'est pas bon. Ah ! C'est à toi la vidéo ? Oui, c'est moi. Bon courage ! Salut ! Coucou ! Du coup, question. Normalement, ces exercices, il n'était pas hyper difficile. En plus, Lucie et Boriane viennent de vous en parler. Normalement, c'est bon. Donnez et expliquez les rôles de REC BCD, REC A et REC ABC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre ? Non ? Bon, ok. Je sais. Du coup, ces complexes protéines interviennent dans la recombinaison chez les pro-eukaryotes. Donc, ça, c'est ce qu'on avait avec Lucie. Chez les eukaryotes, il y a des noms plus compliqués. Surtout plus compliqués chez les eukaryotes. Donc, REC BCD, comme on l'a dit, c'est un complexe protéique possédant une activité hélicase, une activité nucléase. Donc hélicase, c'est on coupe l'hélice. Donc, du coup, on l'ouvre en deux et ça génère un brin d'ADN et monocathénaire. Et nucléase, on coupe un nucléotide et du coup, ça clip de brin et monocathénaire. On avale le site qui... Oui, du coup, c'est pas chier. REC A, on l'a vu aussi tout à l'heure. Normalement, si vous en souvenez bien. Ça permet de l'invasion et de la liaison de l'ADN avec la participation de la protéine SSB. Normalement, là, vous avez bien venu, ça stabilise le simple brin et l'ADN et le micathénaire qui en passent. Et ça aboutit à un QUI. En fait, QUI, c'est une lettre grecque en forme de croix. Donc c'est pour ça que la jonction OIDN est en forme de croix. Et REC A a un rôle dans la préparation de l'ADN, si on l'a vu aussi tout à l'heure. REC ABC, ça on l'a vu aussi tout à l'heure, que c'était en deux parties. REC AB, elle se charge de la migration de la jonction OIDN. Et REC C, elle se charge du réseau pour tout ça. Pour faire une bonne analyse. Du coup, associer chaque protéine ou complexe au schéma ci-dessous. Normalement, ça s'applique. Est-ce que quelqu'un peut me dire la réponse ? S'il vous plaît. En plus, lui-ci, vous avez même mis les schémas dans le diapos. Non ? Ah oui. C'est la protéine REC A avec REC A. Oui, exactement. Et celle-là ? C'est REC BCD. C'est trop fort. Merci. Du coup, exactement. Schéma 1, c'est la protéine REC A. Et schéma 2, REC BCD. On voit bien, REC BCD, qu'elle arrive, le truc violet... Non, sinon, sur mon écran, ça va pas... Enfin, vous allez pas voir. Mais en gros, le truc violet arrive. D'abord, ça ouvre l'hélice et ensuite, ça coupe. Donc, on voit la petite couture noire. Donc là, elle arrive, elle ouvre l'hélice et là, elle coupe. Donc, on a expliqué hélicase et nucléase. Donc, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, REC A, avec les petites SSB, c'est ce qu'on a vu. Donc, elle envahit le grand homologue et après, elle fait une petite direction. Et REC A, c'est celle qui fait, en gros, l'essentiel de la programmation. Alors, il y a une petite UCM. Est-ce que vous avez fait le UCM ? Faites-moi... Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé que la A était vraie ? La B, la C, D, E... Ouais, c'était B, du coup, vous avez raison. Donc, la contéine REC A équilibre l'ADN au site Q, simplement. Ça, c'était faux parce que ces REC BCD équilibrent l'ADN au site Q. REC A, elle envahit. Donc, du coup, pour envahir, elle peut cliver sur un site, mais ce n'est pas particulièrement au système. Ça va, vous avez suivi ? Ouais. Pour la 2, la récomposition homologue est utilisée pour réparer les patients de l'ADN. Oui, ça, on l'a vu, surtout chez les eukaryotes. Donc, c'est vrai. Les protéines de recouvrement SSB vont être associées à des séquences homologues. Ça, vous devez le savoir par cœur, maintenant. Ça permet de protéger l'ADN simplement. Du coup, c'est faux. Une hémicoupure homologue se fait sur des sites aléatoires de l'ADN. Bah non, on a vu, c'est la recombinaison. Et du coup, c'est sur les sites Q, donc pas aléatoire. Et la réparation d'une coulure de double grain par recombinaison homologue contient une vécu d'ADN hybride, qui est un fragment de séquence qui est un vécu d'ADN. Oui. Enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, il n'y aurait pas de recombinaison. Si, à la fin, tout est toujours pareil, ça ne changerait rien. Le principe de la réparation, c'est qu'à la fin, il y a un vécu d'ADN. Donc, c'est pour ça que c'est le cas. Normalement, ce n'est pas le plus compliqué. Si vous avez des questions, enfin, je vais l'avoir. Bisous ! Applaudissements Ok, donc là, voilà. Donc, on va faire un tour sur la transcription. Déjà, la transcription, c'est super cool. Le problème, c'est que le cours est temps, il fait 10 minutes. Donc, ça va être compliqué. Donc, ça ne se substitue pas à votre cours. Ok ? Là, c'est un rappel avec des points importants. Si jamais vous n'avez pas compris ce que c'est la transcription, vous pouvez vous reposer sur ce que je vais vous dire là. Et après, on va toujours revenir sur votre cours. D'accord ? On y va. Alors, j'ai fait un sommet. Ça ne sert à rien. Donc, introduction de généralité. C'est, en gros, la transcription. On va partir d'un ADN. On va avoir une lumière inscrite sur l'ADN. Et elle va le faire en ARN. On va revenir dessus et voilà. Et donc, l'ARN, ça va être en ARN messager. Donc, ça va permettre d'avoir une protéine plus tard. ou avoir un ARN de structure. Il va falloir faire plein de trucs. Du coup, alors, c'est un rôle fondamental pour le développement célulaire et la communication célulaire. Oui, parce que ça permet, entre autres, de faire des protéines. Donc, le développement célulaire, les protéines s'écoulent. Et la communication célulaire aussi. On est le seul passage, le génotype au génotype. Le génotype, c'est ce qu'on va avoir dans l'ADN. Le génotype, ça va être un gros protéines qui vont permettre d'avoir des alternatives physiques, par exemple. Donc, du coup, c'est le premier passage. Le génotype au génotype. Ça va être important. Voilà. Ça va être important. Un transcrit, qu'est-ce que c'est ? Un transcrit, c'est un ARN. Donc, il va être produit par la transcription d'une région de l'ADN. D'accord. Alors, il faut bien visualiser le fait qu'on parle de l'ADN. Il y a deux processus. La formation d'ARN messager qui sert à une matrice pour créer des protéines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la formation d'ARN fonctionnelle. Donc, ils vont pouvoir aider plein de trucs. Ils vont pouvoir aider à la formation de la doctose. Puis, pour la communication cellulaire, pour la traduction de l'ADN. On aime la transcription. Franchement, c'est plutôt important. Alors, les aspects biochimiques. Donc, là, c'est la phrase que je faisais dans le cours. Moi, j'étais comme ça en mode, « Ok, j'ai un montré. » Cette année. En gros, biochimiquement, la transcription, c'est une synthèse. C'est une synthèse. En gros, biochimiquement, la transcription, c'est une synthèse. En gros, une synthèse, on va voir la création de quelque chose. D'accord. D'accord. Ok. Super. Et après, vous voulez que je vais vite. Oui. Donc, déstabiliser. Il faut faire vite. Bien. Et de façon déconcentrée. C'est bien. Ok. Maintenant. Je vais essayer de ne pas péter. Je ne dirais pas de rigoler tout à l'heure. Du coup, biochimiquement, la transcription d'une synthèse. Voilà. On va voir la création de quelque chose. En l'occurrence, d'une molécule, d'une molécule d'ARN de monocathénie. Monocathénie, c'est-à-dire qu'on va avoir un synthèse. Par une ARN polymérase, que l'on rase, ADN dépendante. Donc, un ARN polymérase, ça veut dire qu'on va créer de l'ARN, ADN dépendante. Un ARN dépendant, c'est-à-dire qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va avoir un ARN, on va avoir la première inscrite là-dessus, et ça va, ça va. Et 5 fois que je le répète, et après, je vais l'avoir conclu. Et à partir du rythme au milieu, au sujet du texte postale, comme dans le bâtisse, il l'a mis au début de la fin. On continue. Ah, l'essence. Je l'ai suivi, je l'ai dit, mais je pense que c'est vraiment important d'y retourner à l'écriture. Ok. Très bien. Voilà. Et le jeu, super. Donc, on va avoir une synthèse dans le sens 5'3' Ça veut dire que, ici, on a le côté 5' Ici, on a le côté 3' La synthèse, ça veut dire que, la première chose qui est incorporée sur votre ARN messagerie, sur la polygéra, ça va être le côté 5' de l'ARN messagerie. D'accord. A ne pas inverser avec la lecture. La lecture, on est dans le sens 3' Et 3' ça va être la dernière partie qui va être incorporée. D'accord. A ne pas inverser avec la lecture. La lecture, on est dans le sens 3' 5' Ici, c'est le plan bleu, qui va être le plan matrice. Donc, on part bien du 3' et vers la numérale, c'est le truc bleu, il va jusqu'à 5' Je sais qu'on n'arrête pas à le répéter, mais est-ce que vous avez compris ? D'accord. Le jour du concours, vous allez forcément avoir une question là-dessus. D'accord. Il y a plein qui s'inverse, c'est peut-être très stressé et tout. Je crois que moi, j'ai fait la pause. Donc, je ne fais pas avoir. Les différents moyens, c'est aussi très important. J'ai suivi un truc pour y avoir 5%. Donc, lors de la réplication, un ARN bicaténaire Un ARN bicaténaire va être en 2. pour qu'un des deux moyens soit utilisé pour la réplication. Qu'est-ce que j'ai vu ? Le contrôle, on va avoir un ADN bicaténaire qui va être couvert. C'est ça que j'ai écrit. C'est pas ça que je l'ai écrit. Le choix du point utilisé pour la transcription n'est pas fait d'oiseau. Heureusement. Sinon, c'est un peu bizarre d'oiseau. Un sur deux, ça va donner plusieurs contenus différents. Donc, le brin utilisé pour la polymérase, c'est le brin transcrit, antisense ou matrice. Et le brin, l'autre brin, le brin rodent, le brin essence. En gros, là, on a l'ARN messager. Et là, on a le brin antisense. D'accord ? Le brin transcrit, le brin matrice. Tout ça, c'est la même chose. En gros, c'est le brin qui va être utilisé par la polymérase pour créer l'ARN messager. Et l'ARN messager, vous pouvez voir qu'il a à peu près, par la différence entre l'uracide et l'atimide, il a à peu près la même séquence que l'autre brin. C'est pour ça qu'on appelle un code angle dans un sens. Parce qu'il a le même code que l'ARN messager et il a le même sens. Est-ce que vous avez compris ? Ok, super. Vous êtes comme ça maintenant. C'est un processus identique. Donc au passage de l'ARN polymérase, il va y avoir l'information au lieu de transcription. Elle est là, la polyméutranscription. D'accord ? Ça va être un truc comme ça. Et donc le lieu de transcription, elle va avancer avec l'ARN polymérase. On appelle ça aussi le lieu de transcription. Donc il y aura une polyméutranscription et un hydride ARN-ADN. C'est exceptionnel. Normalement, on ne fait pas un hydride ARN-ADN. Mais là, on joue D. Et vous voyez que ça ne dure pas très longtemps. Et puis avoir plusieurs ARN-ADN, c'est ADN, ARN polymérase, en même temps sur le même gel. D'accord ? Et bien cette image, on a un gel, on a plein de polymérase dessus qui vont produire en même temps un ARN de sa gel. Ok ? Alors, il y a plusieurs ARN polymérase. Non, non. Non. Donc, elle va être initiale la transcription de Nouveau, sans dommance. Ça, c'est super cool. Par contre, elle va faire une erreur sur les délices qu'il y a utile. C'est très correct. Parce qu'elle est moins fidèle que la polymérase utilisée pour l'application qui aident à faire une erreur sur les 10 puissance 7 micro-optiles. C'est-à-dire que pour l'application, on a 10 puissance 7, il y a une erreur pour 10 puissance 7 micro-optiles, alors que pour la transcription, on va juste avoir une erreur pour 10 micro-optiles. Donc c'est vraiment énorme. Et donc elle va être moins rapide aussi pour l'application. On va avoir une vitesse de 50 micro-optiles par seconde. Donc elle va être un petit peu moins efficace, voire beaucoup moins efficace quand même que la polymérase utilisée pour la réplication. C'est triste. On va avoir plusieurs polymérases. Pour la bactérie, on va avoir une seule ARN polymérase. On va revenir dessus tout à l'heure. Et pour les archers, on va avoir aussi une seule ARN polymérase. Les deux ressemblent beaucoup à un autre ARN polymérase à nous, qui est une ARN polymérase 2. Donc nous on a 3 ARN polymérases. La 1 qui va servir au ribosome. La 2 qui va servir pour les potéines, c'est pour ça qu'on en parle souvent, et pour les micro-ARN. Et la 3 pour les ARN de transfert. Donc la 2 ressemble beaucoup à celle des bactéries et celle des archers. C'est pour ça qu'on utilise pas mal les archers des bactéries pour faire des études. Et il y a un poison pour l'ARN polymérase 2, on appelle ça la malatoxine. Ok ? Les étapes de la transcription. On y va. Initiation, ligation, tout ça tout ça. Initiation. La polymérase va se positionner sur l'infomérateur. Le contexte ADN polymérase va servir un changement entre les deux structures. Donc on a la polymérase qui va sur le processeur. La polymérase change. Donc du coup le changement va permettre d'initier l'élongation. C'est pour ça qu'on va demander un truc entre deux. Mais j'ai fait 10 minutes. Et je vais déjà 10 minutes. L'élongation. Il faut avoir une phase de synthèse du transcript. Quand on peut avoir un petit transcript qui va être fait. L'ARN polymérase va être accroché à l'ADN par une pince. Dans sa constitution, il y a un truc qui est vachement en France, mais pas heureusement. Parce qu'elle a l'avancé et puis elle est réveillée par ailleurs. Donc c'est pas très de qualité. Et elle va catégoriser plusieurs tâches. Elle va en même temps permettre la synthétisation. Synthétisation. Pas synthèse. Je veux dire. La synthèse d'un transcript. Si on est au niveau des eucariotes, nous on a un truc. Il y 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 a un truc. Les histones. En vrai, c'est un truc. Mais pour la prescription, c'est un peu relou. Parce que les histones, ils vont bloquer les carasses et puis ils vont rouler l'ADN. Du coup, les polymérases vont pouvoir envoyer les histones. Donc c'est cool. Voilà. C'est cool. L'interminaison. La polymérase va être interrompue soit par des facteurs proactifs, ou par des séquences spécifiques qui déclenchent la terminaison. C'est-à-dire qu'on va appeler les polymérases et valier une partie de l'ADN. Et en réalisant, on va se dire Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je m'en rajoute. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire qu'on les rendit. Donc on va appeler et voir les prokaryotes. Et après, on y va voir les prokaryotes. Donc on a tout, comme je l'ai dit, sauf qu'on a le couplage, le couplage transcription-transcription. Donc on va expliquer ce que c'est. Donc, initiation. Plus le promoteur est proche de la région prodance, plus idéal d'accueillir la transcription. Bien imaginé que dans la région prodance, on a plein de promoteurs devant. Et plus la polymérase va se mettre sur un promoteur qui est proche de la région transcrite, et plus elle va être efficace, et plus la transcription va aller loin. Le facteur d'initiation sigma va permettre une initiation spécifique au niveau des sujets promoteurs. On va avoir un facteur sigma qui va se mettre sur la polymérase, et la polymérase va trouver le bon promoteur. Sinon, elle peut trouver une place sans le promoteur, enfin sans le facteur sigma, mais elle va se trouver le promoteur, elle va le faire un peu l'impactement. D'accord ? Donc du coup, le facteur sigma, il est clou. Par contre, avec le facteur sigma, on ne va pas commencer l'élongation. L'élongation, il va commencer quand le facteur sigma, il va être parti. Donc on a le facteur sigma qui vient sur la polymérase, la polymérase est le nouveau promoteur, et après le facteur sigma, il part. Et là, on peut commencer l'élongation. J'ai le prokaryote pour que ce qu'elle va le transcrire fasse au moins 10 nucléotides. Sinon, elle va passer à la polymérase. Et avoir deux fonctions de relecture des épreuves. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'erreurs, mais il y avait la même fonction de relecture. La fonction pyroposphorolyse, on va rajouter un pyroposphate sur le nucléotide qui ne devrait pas être là. Du coup, il va partir. Ou on ne va pas carrément dire du coup. On fait pour 1. Je fais bruit du coup. La terminaison. On a les séquences terminataires. Attention. Voilà. Il fallait que je vous la passe. On a deux titres de terminaison. La rho indépendante et la redépendante. Petite fait. La rho redépendante. On va avoir une séquence cohérente qui va l'arrêter. D'accord ? Et la redépendante, ça va être avec la polymérase. En gros, on va voir la polymérase qui va avancer. Et elle va quand même lire une certaine séquence. Elle va s'arrêter. Et on va voir une polymérase qui va se mettre sur l'ARN messager, ce qui est toujours collé à la polymérase. La polymérase, elle va parcourir l'ARN messager. Elle va arriver jusqu'à l'ARN messager. Elle va couper. Ok ? Vous avez compris ? Un enjeu. Et l'âge, transcription, traduction. D'accord ? Chez les pro-periodes, il n'y a pas de noyaux. Ce sont les pro-periodes. Donc du coup, le principe, c'est qu'il y a un ARN messager pour avoir une protéine. Donc du coup, on a le TRL messager qui est en train de se former. Et on a plein de ribosomes dessus, qui vont traduire en même temps l'ARN messager. D'accord ? Ok ? Qu'est-ce que je me souviens ? Là, il faut voir tous les petits ribosomes qui sont là, et en même temps, ils font la protéine. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que les pro-periodes, les bactéries par exemple, qui vont être beaucoup plus vite que nous, se fassent. Genre les antibiotiques, quoi. Très vite. Et elles vont trouver un moyen de développer une action pour eux. On va passer aux eucariotes. Alors attention, la transcription va être dans le noyau, la production d'antithoplasme. Je pense que vous savez tous, mais je l'enviens. Et donc on va avoir création d'un spectateur, avec l'ARN messager, qui va subir une fluctuation. C'est bon. Les initiations. On va avoir besoin d'un facteur d'initiation, et on va avoir besoin d'un promoteur minimal. Alors le promoteur minimal, ça va être in vitro, quand on va être en laboratoire. Mais si c'est dans notre corps, il faut qu'on trouve plus de trucs. Donc la combinaison, plusieurs éléments, c'est bon. Alors attention, je me suis surpassé. J'avais une concentration active. Parce qu'en fait, ce qui différencie les eucariotes et les eucariotes au niveau de la transcription, c'est l'initiation. Donc en gros là, on va avoir la boîte data, qui est normalement un peu devant le site d'initiation. Et là, on va avoir notre EDL qui est la région transcrite. On va avoir un complexe, le TL2D, qui va reconnaître la boîte data. Il va se mettre sur la boîte data. Dans la boîte data, il y a un facteur protéique, la TPP, la Tata Binding Proténie. Mais c'est bien le monde data. C'est mal fait rire sans le monde data. La TPP, elle va avoir un super pouvoir, c'est qu'elle va pouvoir courber l'ADN. Regardez-moi cette belle courbure. Donc on va avoir une courbure de l'ADN, et ça va faire une espèce de plateforme. Et sur cette plateforme, on va avoir plein de facteurs qui vont pouvoir se mettre dessus. Donc des complexes de préinitiation. C'est le facteur 6. Et entre autres, la polymérase. D'accord ? Donc, en gros, on a le TF2D qui se met dessus. Avec la boîte data, ça fait une courbure. Ça fait une plateforme. On a plein de complexes qui vont dessus. Et la polymérase. Et donc là, on peut voir ça l'élégation. Donc, l'élégation, je vais parler à vous. C'est-à-dire la synthèse d'un cours ARN. Avant de commencer, on va s'utiliser un type ARN. On va avoir une hydraulise d'ATP. Le moteur est activé. Et on va avoir une phosphorégation du domaine carboxy-terminale de la polymérase. Plus le domaine carboxy-terminale est la polymérase des ondes, et plus on va pouvoir avoir des facteurs qui se mettent dessus. Plus on a des facteurs dessus, et plus la transcription va être spécifique. Ok. Donc, justement, on va avoir la libération des facteurs d'élégation et le recrutement de facteurs d'élégation sur le domaine carboxy-terminale. Alors là, vous êtes comme ça en voiture. Et on a la terminée de nous. Donc, la transcription d'une séquence d'ADN, une poly-A-séquence, qui va recruter des facteurs de clivage et de poly-adénélisation. Ok. On va avoir la clivage transcrite du coup, les RMSSG vont repartir, et on va avoir une poly-adénélisation de l'activité de trois points. Et du coup, maturation des ARN qui est complète à la transcription. Donc là, on va pas avoir une traduction complète à la transcription, mais on va avoir une maturation. Parce que les ARN messagers ne peuvent pas sortir comme ça du moyen possible dans ces deux places, mais on peut faire boucler. Parce qu'on a plein de trucs dans ces deux places, parce qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs comme ça. Donc du coup, on va avoir un coiffage de l'activité 5 clés, une protection contre les exo-diases, et un déplissage. Parce que là, on est chez les eau-pariote, on est chez un tronc des égons. Donc du coup, on n'a pas envie d'avoir d'un tronc des jets. Et on va avoir une poly-adénélisation de l'activité de trois points. Et j'étais comme ça à la fin du piano. Voilà. J'étais blanc, comme ça. Voilà, parfait. Ah, c'est fini. Ok. Et ben voilà, c'est fini pour moi. Voilà, c'est dans un instant. Applaudissements. Salut ! Applaudissements. J'ai demandé des applaudissements. Vous êtes obligé d'applaudir, si vous voulez. Est-ce que vous m'aimiez ? Applaudissements. Merci. Je suis vexée. Donc alors, on va mettre ça un petit exercice sur la transcription. On fait des analyses à partir d'un grand ARN. D'abord, on fait une rétro-transcription de cet ARN. Ça veut dire qu'on va prendre l'ARN en ADN. On obtient un ADN complémentaire. Ensuite, on veut faire une PCR avec ces ADN complémentaires. On peut se demander quelles aborces on va utiliser pour faire cette PCR. On sait que les aborces, elles sont de l'hyper. D'abord, je vous demande quelle sera la séquence de l'aborce-sens. Pour trouver la séquence de l'aborce-sens, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on fait la PCR à partir de l'ADN complémentaire ? Qu'est-ce que ça va nous donner notre ADN complémentaire ? On parle de l'ARN messager. Ils ont fait la séquence complémentaire et antiparallèle. Il ne faut jamais oublier que c'est complémentaire et antiparallèle. Parce que souvent, on remplit un des deux. Donc, on remplace en fait, enfin, les 5' en une en face des 3' et les A en une en face des T, les U en une en face des A, G en face des C, etc. Et donc, vu que c'est un ADN, on remplace les uratifs de les A par des T. Donc voilà, ça nous donne un autre ADN complémentaire. Sauf que vu que l'ADN, on augmente toujours dans le sens 5' et 3', il faut qu'on le retourne. Donc, on parle de 5' dans le sens 5' et 3' et donc c'est cette ADN-là, ADN complémentaire, qui va être notre brun sens pour la PCR qu'on va amplifier. Est-ce que, la première question, c'est bon. Levez la main si vous n'avez pas aimé. C'est bon ? Ok, merci. Donc ensuite, ça c'est le petit schéma que j'ai vu que vous avez fait tout à l'heure pour la PCR. En fait, quand on vous demande de la séquence des amorces, il faut savoir que l'amorce sens, ce sera la même séquence que le brun sens. Dans le même sens. Alors que l'amorce sens, ce sera exactement la même séquence que le brun sens. Dans le même sens. Voilà, donc il faut bien s'appuyer de ce schéma-là pour savoir les amorces. Donc voilà, la première question, c'était de trouver la séquence de l'amorce sens. Est-ce qu'il suffit sur le brun sens ? Dans l'arrivée entre prunes de la région amplifiée, donc ici. Et donc, en fait, si on a déjà notre grand sens, donc c'est le brun sens d'addit complémentaire qu'on a trouvé tout à l'heure. Et bien l'amorce sens, ce sera juste exactement la même séquence. Et donc, on sait que les amorces, elles font 8 bases de l'an. On branche juste les 8 premières bases du grand sens. Pour trouver l'amorce sens. C'est bon ? Ok. Donc maintenant, quelle sera la séquence de l'amorce anti-sens ? Donc l'amorce anti-sens, et bien, il faut du coup qu'on trouve le brun sens anti-sens. Donc pour trouver le brun sens, c'est comme d'habitude, on fait complémentaire anti-parallèle. Donc voilà, 5 humes en phase du 3 prime. Les T en phase des graves. Et donc, on obtient le brun sens à partir du brun sens. Sauf que là, du coup, vu que l'amorce anti-sens, comme d'hab, on doit être moins d'amorce sens anti-sens. On part d'ici, et on conste les 8 premières bases. Et donc, on les note dans le brun sens. Et ça donne ici l'amorce sens anti-sens. Est-ce que vous avez un peu de repris ? Ça va t'empêcher de péchoiser sur moi. Vous pouvez poser des questions à l'idée, si vous voulez qu'il y ait un truc. Mais c'est juste là, dans le brun sens. Et ensuite, dernière question. Donc, l'ADN complémentaire est suivi. Est-ce qu'il correspond au brun de l'ADN matrice et leur permet d'obtenir l'ARNM ? Donc là, en fait, c'était une question juste pour vous rappeler que l'ADN complémentaire, ce ne sera pas la même chose que l'ADN de départ. Puisqu'en fait, l'ADN complémentaire, il n'y aura que ce qu'il y a dans l'ARNM. Et vu qu'au départ, dans notre véhicule d'ADN, on a des introns et des exemples, et bien en fait, quand on fait l'ARNM, il n'y aura que certains exemples. Donc, déjà, tu les en trompes tout, et il y aura des exemples qui ont pu sauter avec l'ARNM. Donc, en fait, l'ADN de départ qui nous a permis d'obtenir l'ARNM, ce ne sera pas du tout le même que celui qu'on synthétise après, à partir de l'ARNM directement. Puisqu'il ne contient pas l'ADN complémentaire, ne sont que les exemples présents dans l'ARNM. Est-ce que c'est possible à faire ça ? Ouais. Ok, donc ça, il faut bien se rappeler parce que le prof n'est pas obligé à faire ça. Voilà. Et donc, c'était tout pour ce que c'était ici. N'hésitez pas à poser une question si vous en avez. Qu'est-ce que je pense ? C'est parti pour la réparation. En vrai, la réparation, c'est vraiment un catalogue. C'est un catalogue pour nous. Je crois que j'en ai, puisqu'il a fait un catalogue. Super. C'est un peu long. C'est un petit peu long. Pas mal de gens ne l'aiment pas. Mais du coup, si vous vous démarquez pas mal au concours. Encore une fois, je n'ai pas pu tout mettre dedans. Je n'ai pas pu tout expliquer. C'est que les grandes lignes. Surtout, je ne sais pas, il faut bien le voir. Ne vous basez pas sur ce que je veux dire. C'est du bas. Alors, il y a plusieurs altérations. Il faut attendre les règlements. Pourquoi est-ce qu'il faut une réparation d'ODS ? Dans une journée, il y a 50 000 liaisons dans votre ODS. C'est-à-dire que vous allez vous coucher ce soir, il va se passer 50 000 liaisons pour passer un nouveau cellule. Quelle question ? Super. Du coup, c'est énorme. On imagine bien que s'il n'y a pas un système de réparation, 50 000 liaisons, après la journée, peut-être pas. Du coup, il faut bien un système de réparation. D'abord, on va voir les altérations. Il y a plusieurs types d'altérations. Et je vais définir sur les altérations physiques. Alors, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais on va dire ça que c'est ici. Du coup, altérations physiques. Comme je le rappelle, transition, un changement de périlité et de périlité, qui est périlité et de périlité, ou transgression, c'est un changement périlité ou périlité. Ça, c'est des trucs qu'on va beaucoup utiliser dans ce cas-ci. Je fais l'intégration physique. Je crois qu'il n'y a parlé plus d'une seule chose, c'est-à-dire des expositions sur l'air. Et notamment, les UV-V. Les UV-V, ça va être des UV de basse longueur d'onde, qui vont provoquer la fabrication de limères de périlité, notamment des limères de timine. On a aussi des UV-A. Et les UV-A, c'est aussi des limères de périlité. Et les UV-B, c'est surtout une fabrication de limères de périlité. Et ça va avoir un affaiblissement des liaisons entre A et T, et une distorsion locale de la double hélice. En gros, on va avoir un limère de périlité. On va avoir deux timides côte à côte. Les timides, on va avoir des liaisons provalentes. On met des liaisons provalentes avec leurs périlitées. Donc elles vont encore plus se rapprocher. Et en se rapprochant, elles vont tendre la double hélice. En tendant la double hélice, la liaison entre la timide et la délige, qui en face, va être moins forte. Et si elle est moins forte, on va avoir une fin de l'application. D'accord ? Parce que la réparation, quand la cellule est en réparation, elle se stoppe. D'accord ? Elle arrête son cycle cellulaire. Et donc, si on arrive à faire la réparation, elle reprend son cycle cellulaire. Et si elle n'arrive pas à faire la réparation, elle fait de la pauvre dose, elle se suicide. Parce qu'elle n'a pas réussi à se préparer, donc elle ne va faire mourir. Ouais, j'ai dit que des images, je dis que c'est pour les altérations. C'est pas compris. Altérations chimiques. Donc là, on a fait altérations physiques. On passe aux altérations chimiques. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais ? Ok. Cool. Donc, on va avoir des liaisons directes. C'est un peu un sac à fourroul. Les liaisons directes, ça va être posé par des liaisons, par l'exposition, des composés toxiques. Donc, on va faire un gros glisse. Il va y avoir une dépurrilation. On peut avoir une dépurrilation, donc on va enlever le glisse. On peut avoir une modification de base, donc une oscillation humaine, une désalination. On va avoir une façon de liaisons probablement entre les deux mains. D'accord ? Ça, c'est les liaisons directes. Maintenant, on va voir les adhérites. Adhérites. Ça va être un composé de grand taille qui va se coller à l'air. Donc, il va y avoir une déformation d'adhérites. En ce moment, les adhérites, ça va être des composés qui vont être métaboliquement activés dans nos cellules. On va avoir ce composé dans nos cellules qui va être métaboliquement activé et donc, il va pouvoir se coller à l'ADN. Malheureusement, ça va faire une déformation d'adhérites et du coup, ça va être cancerigérée. C'est pas cool. Les ingents intercalables. Donc, ça va être des trucs qui vont se fixer entre les bases de l'ADN. Voilà. Là, on a les bases de l'ADN. Et on va avoir l'agent intercalable. Ça va être très cancerigérée. Et du coup, le prof, il va parler du bromure d'étilium. Du bromure d'étilium en gros. C'est pas le même nombre d'étilium parce que j'ai pas le temps. Et voilà. C'est ça. L'évoluant phosphérapie. C'est des composés chimiques susceptibles d'attérer l'ADN. C'est à peu près la sous-information que l'ADN. Et ça n'est pas vraiment catalogue. Désolé, mais j'ai essayé d'être un peu faible. C'est bon. On continue. Alkylation. Ça, c'est ultra important. Ça peut ajouter un résidu méthyl ou éthyl sur une base d'ADN. D'accord ? On a une base d'ADN. On va avoir un rajout d'un résidu méthyl et éthyl. Et là, on va pouvoir dire qu'il est appliqué. Un truc qu'il faut vraiment savoir sur l'éthylation, c'est l'aguanine. Elle s'en prend au point de la tête. Parce que l'atome d'oxygène en cis de l'aguanine, ça va être un cycle qui est privilégié. On va la transformer en cis-méthyl-aguanine. Enfin, cis-méthyl-aguanine. Oui, de l'aguanine. C'est la formation d'un cis-méthyl-aguanine qui va se fixer indifféremment entre la cytosine et la thymine. D'accord ? Donc normalement, l'aguanine va se mettre dans la cytosine. Et là, on va transformer en cis-méthyl-aguanine et se met donc avec une timide. Différemment. Du coup, ça va faire une transition. Vous nous suivez ? On continue. Les alterations physiologiques continuent. Donc les alterations physiologiques, il y a des trucs qui vont se produire de manière spontanée. C'est normal, c'est vrai. C'est un truc qui va se produire parce que, le corps va marcher à une certaine vitesse, c'est normal de faire des erreurs. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas d'accord de correction. Donc on va voir la tautomérisation. C'est toujours un mot qui me fait réels sortes de tautomérisation. Qu'est-ce qu'on appelle celle-là ? Tautomérisation, ça va être une modification de la tôle d'oxygène aux quatre bases. Et ça peut entraîner des bases d'informations. Il faut savoir que la tautomérisation, toutes les bases sont touchées. Et du coup, il va y avoir une partie de notre ADN qui va être tautomérisée. De façon physiologique, il y a une toute petite partie. Il y a un équilibre entre les deux. Mais forcément, dans notre ADN, les bases sont tautomérisées. Ensuite, on a la désalination. Donc ça va être la disparition des résidus NHL et MHL. La ligne est remplacée par un double liaison O. C'est pas un smiley. Et encore une fois, ça va faire une mutation de transition. Ça, c'est la porte qui l'abine en cours. Ça fait une mutation de transition. Je peux vous poser une question. Pourquoi ? Avec la désalination, ça fait une mutation et une confrontation. C'est une transition. Donc, si on prend une cytosine, on prend son NHL, on l'enlève par désalination, on a un double liaison O. Et ça nous donne un glacide. OK ? Et la cytosine, normalement, elle s'en avec l'aléline. Mais avec le glacide, elle va se mettre avec l'aléline. Donc ça fait une transition. OK ? Autre chose aussi à savoir. On peut avoir, avec la désalination, l'apparition de sites invasiques, ou apuriques. Avec l'aléline. On prend une adéline. Là, il y a son âge. Vous voyez son âge là ? On va l'enlever. Ça va faire un double liaison O. Et ça va donner une hypoxentine. Sauf que le corps, il n'y a pas d'hypoxentine. C'est pas qu'une hypoxentine. Et du coup, il va y avoir un dédiatisme qui va permettre de l'enlouer. On est content. Le problème, c'est qu'il va l'enlouer et il va le mettre après. Il va mettre un site invasique qui s'affaire un trou de l'ADN. C'est pas que vous l'étude. On continue. Qu'est-ce que vous nous suivez ? Qui dort ? Mon cerveau, il dort. Je ne sais pas si ça dort. Est-ce que ça dort ? Non, pas vrai. L'oxydation. Le métabolisme, il va enlever à la fondation d'un stérarchique et l'oxygène. Ça va faire des mutations de transversions. Ça aussi, le point fait la vie dans le corps. D'accord ? A savoir, oxydation, conversion. Les cassures. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Les cassures. Attention. Les cassures, ce n'est pas dans l'étude physiologique. Les cassures, c'est un truc à part. Ça va être favorisé par l'exposition à des radiations et des agents chimiques. En gros, la tombe d'Hiroshima ou les chimiothérapies. C'est ça. Enfin, les chimiothérapies. Ça va être lié à une rupture pour les liaisons phosphodistaires. Des cassures. Donc, on va voir des SSB. Alors, ce n'est pas la protéine. SSB, c'est-à-dire... Je l'ai marqué. Attention, on ne va pas retirer. Et je l'ai marqué. C'est-à-dire singles and bridge. OK ? En gros, cassures, c'est un peu moins. Donc, ça va être préparé par l'unigaz. Et sinon, la DSB, c'est double switch. Et ça va appartenir, normalement, à la mort cellulaire. On a quand même des mécanismes de réparation. Mais quand on a une double brin, une cassure double brin, c'est pas cool. Voilà. Donc, du coup, les cassures favorisées par l'exposition à des radiations et des agents chimiques, ça va lier à une rupture des liaisons phosphodistaires. Vu qu'on a un ADN pour vos brins, on a soit une cassure simple brin, comme ça, on prend du gaz pour vos colles époules, soit une cassure double brin. Il y a de fortes chances pour que ça entretien d'avoir une cellulaire. Une cellulaire ? OK. Alors, voilà un petit tableau récapitulatif. Donc ça, c'est c'est-à-dire propre dans le cours. Après, il a mis des schémas où il y a plus d'altération. Mais moi, voilà, j'ai fait un tableau puisqu'il y a vraiment 10 ans de cours où il y a bien marché dessus. Le tableau, il est sur le campus. Donc, on a un système de prévention. Je ne peux pas déconner. Il y a plein de trucs qui se passe, plein de trucs qui se casse. Il faut prévenir tout ça. Donc, il existe des systèmes de prévention en intra-cellulaire pour limiter les altérations d'ateliers. On va avoir tout un équipement enzymatique. Par exemple, il a parlé de la superoxyde dyslutase qui va s'occuper des trucs qui sont filés. Et on va avoir des glucules anti-occidentes. Bon, c'est des glucules anti-occidentes. Et des systèmes tampons. Parce que le pH, on ne régule pas vraiment. Vous savez ça ? Donc, il faut des systèmes tampons qui arrivent à réguler le pH. C'est la meilleure. Enfin, on peut mourir d'une acidose, mais ce n'est pas cool. Donc, probablement, on a des systèmes tampons. Ça, c'est un système de prévention qui est fait pour éviter justement qu'il y a des altérations. Enfin, il ne marche pas. Pour ça, oui, c'est bon. Ils sont en train. Voilà. C'est vrai qu'il y a un système de correction. D'abord. Super. Un sommaire n'a pas marché. Je fais deux préventions, deux corrections. C'est pas grave. On continue. Donc, il va exister deux types de corrections. Allez, on se concentre. Il y a une correction immédiate qui va marcher très rapidement grâce au système anti-prinsématique. Et du coup, une correction secondaire qui va être un petit peu plus lente mais qui va être un petit peu plus efficace parfois. Donc, il peut y avoir des chevauchements de ces mécanismes selon la liaison générale. D'accord ? Il peut y avoir un liaison sur l'ADN et il peut y avoir plusieurs mécanismes qui marchent en même temps pour réparer tout ça. D'accord ? Donc, il va y avoir la correction immédiate. On va y avoir l'autorité de forpring-syncrine exonyphilase. Donc ça, c'est un truc qui va être utilisé pour les polyméras. On en a parlé tout à l'heure. Les polypérases vont avancer sur l'ADN et parfois on va mettre un mauvais brin pour leur transcrire qu'un mauvais brin. C'est un mauvais brin. Du coup, ils vont couper la guillemande contre le ministère et récupérer la base de la bête au bon endroit. OK ? Ça va ? Je ne comprends pas. 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 on a la photoliase. Alors, la photoliase, c'est l'explication procarieuse. On n'a pas ça. La photoliase, c'est la réparation des liaisons générées par des ultraviolettes. OK ? Vous vous souvenez ? Les UDbeta et bien les... Donc, il va faire des dimières d'indimines ou des dimières d'opyrumine et les procarieuses, les bactéries et vont être capables de réparer ça. Comme nous. Du coup, les bactéries, ça peut brindre lui. Mais on ne peut pas. Mais on ne peut pas. Je ne peux pas. Alors, les réparations directes par des alkyltransferases. Donc, on vous souvient, je parle des alkylases. C'est la réparation des alkylases par les MGMT. Les procédés métiles ou vanilité, l'an métile transférase. Donc, en gros, ça va être des procédés qui vont préparer les alkylases. Donc, ils vont enlever les groupements métiles ou éthyl. Par exemple, on parle de métile vanil et on va pouvoir enlever le métile métile. Ok ? Ok. Je l'ai mis deux fois. Il faut être sûr qu'il faut comprenner deux fois. Attention. La MGMT est catalytique. C'est un peu relou. Parce que ça veut dire qu'il va engler le métile, il va se parer avec mais il va le garder. Donc, la MGMT qui a bien le métile, il va le garder après. Ok ? Donc, on peut avoir un peu de même de saturation. Et ce qui est vraiment aussi, c'est que la MGMT, elle empêche des questions de l'ADN du coup. Et quand on utilise la chimiothérapie, la MGMT, elle a fait en sorte que la chimiothérapie ne marche pas. Parfois, pour la chimiothérapie, on va bétiser le promoteur du gène code de la MGMT. Comme ça, il n'y a plus de système de réparation et on peut atteindre le plus simple. Vous avez compris ? Ok. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Oui. Ok. Je vais derrière moi la MGMT. Donc là, on a fait les corrections chimérales. On passe aux corrections secondaires. Tout ça, c'est les corrections qui vont se faire sélectif. D'accord ? La correction par des UV, ça se fait en fait le picosecond. D'accord ? C'est incroyable. La correction secondaire, c'est tranquille. On va voir le PR. Le PR. Le fameux PR. Qui va permettre une excision de base. On va voir le système de correction, le système le système long. Donc, le PR, il va procéder en plusieurs phases. Pour les deux, pour le court et le système long. Il va avoir une phase de reconnaissance. Une phase d'excision. Il va voir là où il y a l'altération. Excision, il va couper. Il y a l'altération. Préparation, il va créer le brin qui manque. Illigation, il va mettre le brin là où il y a le gros. Ok ? C'est basique. pour savoir que ça existe. On va avoir des recrutements. Donc, du glycosylase, ultra important. Polygérase. Logique. Et puis, valigase. Evident. C'est bien celui-là. C'est cool. Ensuite, le short patch. Du coup, il est toujours dans le B2R. Le short patch. La méthode 3. On va avoir réparation d'un lipidotis. D'un lipidotis. On va avoir l'utilisation d'une glycosylase classique. Je suis très important. Ne modifier ni le sucre ni la liaison de son digestère. On va juste enlever la base. Ok ? Donc, là, on va avoir les glycosylases. Il va reconnaître le désagrément. Il va enlever la base. On va avoir un nombre de glycosylases. Il va faire un trou ici. Il va juste faire un trou. Après, on va avoir une polymérase. Il va prendre le site apurique. Et après, on va avoir toujours cette même polymérase. Il va rajouter la bonne base. Et après, on va avoir un lipidaz. Vous avez compris ? Je n'ai pas traduit. Ok. On a fait le short patch. Il va préparer un peu plus du cutting. On va avoir une liposylase d'activités liées. et je ne vais pas expliquer ce que j'ai fait. C'est ok. Donc, le N2R, le cléotide, l'exclusion du cléotide, on va avoir une réparation de l'éducation du cléotide. On va avoir une étudition du cléotide avec deux possibilités. Soit non complet à la transcription, soit complet à la transcription. Donc non complet à la transcription, on va avoir plusieurs étages. On va avoir une reconnaissance de l'ADN avec l'alternation, l'ouverture du cléotide et l'excision. C'est quasiment la même chose que le B2R. Avec une activité rendue du cléotide ATP dépendante. Pour le N2R, il n'y a pas besoin de cléotide. Avec synthèse, réparation du cléotide. C'est comme le B2R. Là, on enlève tout du cléotide. Ce n'est pas que la base. Et là, c'est non complet à la transcription. Voilà, c'est un système. C'est complet à la transcription c'est la même chose sauf que ça va se faire beaucoup plus rapidement. D'accord ? Vu qu'il y a déjà le B2R qui est en activité, on va pouvoir réparer plus rapidement. le système de réponse. OK. Et la réparation des casseurs double-brun. Tout à l'heure, j'ai dit que quand il y avait une casseur double-brun, il y avait une forte chance d'antibulaire. Il y a toujours un système qui pourrait pouvoir dire, j'ai quand même essayé. Donc, il va exister deux systèmes, une recombinaison homologue qui va être très fidèle et le système MHEJ qui est moins fidèle. Mais j'aime bien le système qui est moins fidèle et plus rigoureux. Alors, au niveau de la recombinaison homologue, il va aller assez vite dessus. Il faut juste qu'il y ait une homologie de séquence de 97% sur 50 à 300 heures de tasse. Après, on a fait tout à l'heure un appel sur la recombinaison. Donc, on est assez vite dessus. Voilà. Je ne vous fais pas de recombinaison. Si la recombinaison est moins délibre, par contre, on va avoir un risque pathogène. On va avoir, par exemple, le syndrome dite du orge vers le foin et le profil. C'est vraiment bien. Alors, il y a une relation précise. MHEJ c'est vraiment un système ultra-gourant. En gros, vous avez une pressure qui va prendre les deux mains et qui va les recoller. Comme ça. Sans se poser des questions si on n'en compte que contre les deux. Donc, le système de réparation il est moins fidèle. Donc, il fait un peu n'importe quoi. Mais, il va avoir lieu en vitro, c'est en phase G0, G1. Et c'est le plus rapide. Et surtout, je fais deux minutes avec les mammifères. En gros, on a ce système de réparation-là qui marche, enfin, plus souvent. Et il est bon. C'est rigolo. C'est rigolo. Évidemment, il y a possibilité d'erreur. On va avoir un risque pathogène. Genre, la biopathie du chien. Ça vous connaisse un petit peu. Non ? Ok ? Est-ce que ça vous va ? On continue ? C'est parti. Là, c'est loin. Là, c'est fou. Je vous dis courage. Continue. Alors, c'est la correction des désapparements que l'image marche plus fort. Ça va être un système enzymatique qui va reconnaître les désapparements et qui va recruter d'autres protéines pour réparer. Ça va accrocer de l'ATP. Et s'il y a une mutation déjà de codants pour les enzymes, on va avoir un risque pathogène. Genre, le cancer colorectal. D'accord ? C'est assez fréquent. Le cancer colorectal. Ok ? Ça va avoir un contenu. C'est vraiment gros, gros, catalogue. Mais le cours est comme ça. Je vous le disais. Alors, c'est ce système qui faisait un petit tableau pour le recopier. Alors, c'est gros, c'est gros. Ça peut vraiment être utile. Et j'ai fini le diapos. Incroyable. Ça, c'est moi. J'ai rempli le diapos. Et je vous le disais. Mais je reste là. Et oui. Alors, attention. Là, on va s'amuser. J'ai été très fatigué. Il devait être 2h dans le matin que je le fais. Donc, voilà. Là, j'ai fini ce coup de réparation. Ça, c'est ma voiture. Ça, c'est le côté. C'est l'avant. Ça, c'est moi qui fais des saucisses. Et ton vélo. Alors, vous avez vu, je ne suis pas très fort en réparation. Mais j'ai fait appel à un copain. À un G1. C'est parti. Donc. Arthur, le chef E1. C'est lui. Il a fait une overdose du diapos qui ne se connaît plus qu'il court sur la réparation. Il est très, très précis. C'est l'appel. C'est sympa, ça. Donc, il faut l'aider à caractériser les différents types d'attérations de l'ADN. Reli chaque liaison par la carte qui convient. Alors. Bonsoir. Ok, je vais voir. C'est qui parle. Alors. Un AD8, c'est quoi ? Ouais, vous allez voir. C'est franchement logique. Il y a des questions qui sont posées là-dessus. Pour avoir un raisonnement logique, vous pouvez la dire. Un AD8, c'est quoi ? Un AD8, on se souvient, ça va être un... ça va être un... un comportement, un gros chimique qui va se mettre sur la molécule LL. On peut dire que c'est une alteration chimique. Ok ? C'est ça un AD8, ok ? Un truc qui a subit l'excitation métabolique. Donc, il va se mettre sur l'ADN. C'est Gérard. Et je vais vous préparer. Allez, on se concentre. S'il vous plaît. C'est bien truculé. Je sais que c'est bon. Je sais que je le suis. Mais... On continue. Oxydation. Altération physiologique. C'est normal d'avoir une oxydation. Ok ? Donc, voilà. DSB, on se souvient, c'est double spand de machin. Il y a double spand, double spand, voilà. C'est sûr que ça va. Donc, ça va être une c'est sûr. Ok ? La tautomérisation, c'est physique. C'est un truc qui se passe normalement. Il y a une physique physiologique. La tautomérisation, c'est un truc qui se passe normalement. Il y a une physique physiologique. La tautomérisation. La tautomérisation aux UV, c'est la seule opération physique. Ok ? Enfin, les expositions aux UV. C'est la seule opération physique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ok. Bon, enfin, je faisais encore un petit. C'est cool. Les habitations. La tautomérisation physiologique. Bon, ça en vrai, c'est pas logique. Il faudra prendre la raison pour le problème. SSB, ça va être une cassure. Les pages en tas de cadences, ça va être une intérations suivies. Les liaisons directes, une intérations suivies. En vrai, je voulais vous faire participer. Je n'ai pas trop du temps. Et en vrai, si vous avez des cours et tout, pas des cours et tout, vous pouvez vous entraîner, vous comprenez ça et vous voyez, essayez, vous savez, mettre les altérations dans les autres cases. On continue. Alors voilà, je vous remercie. Le tableau, c'est qu'à l'autre. Exercice 2. Ici, il a fait une overdose de biome. Encore ici. Oui, Lucie. Lucie n'est pas là. Lucie n'est pas là. Lucie est là-haut. Ah, Lucie est là-haut. Oui, je parle de toi. Voilà. Cadeau. Un petit truc sur toi. Ça, c'est l'outil. Donc voilà. Quand on fait une overdose de biome, on est bien prêts. Bon à savoir. Si vous voyez quelqu'un de biome, vous savez pourquoi. L'école, elle est supra-intelligente et elle se souvient des altérations d'ADN, mais pas des méthodes de réparation. Du coup, c'est pareil, mais avec des méthodes de réparation. Voilà. Ok. Et donc, activité de 3-5-5-5-5-5-6-0, c'est la polymérase qui va le faire. Elle va agoncer sur le bras et très vite. Elle va mettre une mauvaise base et elle va se rendre compte que ce n'est pas la mauvaise. Enfin, ça va mettre une base et elle va mettre une base et la mauvaise. Donc, ça va être une réparation immédiate. Ce n'est que très rapidement. Elle est l'air, On sait que avec l'air, ça va être un truc qui ira appuyer d'autres facteurs protéiques et tout, ça va être un petit peu plus long. Ça va être un peu plus secondaire. Phase excision volontaire, pareil. La version directe par des alkyls transferables, on a le mot direct dedans. C'est un peu une réparation. Le système NHEJ, on se souvient que c'est le système qui est complètement courant chez nous, et même si il est courant, il est secondaire. D'accord ? La recombination homologue, j'ai déjà eu un chapitre sur la recombination, c'est vrai que ça prend du temps à recombiner. C'est ce que je voulais dire. La fauteuilière, c'est un truc que j'ai dit qui se passe en plusieurs picosecondes. On peut considérer ça comme immédiat. Et la short page proper, c'est classé comme le long page proper, donc c'est réparation supplémentaire. Et, on voit par contre, l'utilité d'excision proper, c'est aussi réparation supplémentaire. Je suis vraiment désolé d'aller aussi vite, ça n'a pas grand intérêt. Et voilà, on va passer à l'exercice. Voilà. Donc Jean-Baptiste, à mon Renaud Biomane. Voilà, c'est cadeau Jean-Baptiste. Je trouve plus beau avec mon corps d'anglais. Ça dit à faire des expériences avec la désalignation de l'ADN. Vous voyez, il y a un trou taré. Il fait des désalignations. Pour ceux qui utilisent ces deux ADN simples brins. Un ADN formé à 99% de cytosine, et un ADN B, donc un ADN A, excusez-moi, formé à 99% de cytosine, et un ADN B formé à 99% d'ADN. Les ADN A et B n'ont que les mécanismes hypoxantine et hypozylase qu'un système de réparation. Et Jean-Baptiste, grâce à la magie de l'ADM, va provoquer une désalignation chez ces deux ADN, puis il attend un certain temps de préparation nulle. Donc on va prendre un nombre des ADN, un qui ne composait quasiment que de cytosine, un autre qui ne composait que d'ADN. On va provoquer une désalignation, donc on va enlever le péramine, on va mettre des compétences oxygènes dessus la face, donc une liaison antigen, on va mettre ça une désalignation, et on va utiliser le système de réparation hypoxantine et hypozylase. C'est le fameux système qui va réparer justement les désalignations. Est-ce que vous me suivez ? Ok, continue. Il met alors ces trois ADN, cinq brins, c'est trois ADN, il met alors ces deux ADN, simplement dans un milieu saturé en guanine, s'il faisait une ADN et timide, on va synthétiser un nouveau brin. De plus, chaque type de nucléoptise présent dans le milieu est radiomarqué. On va synthétiser un nouveau brin, et le nouveau brin va pouvoir le voir, permettant agilée de suivre la quantité d'ADN pour chaque brin nouvellement formé. Dormi les quatre propositions suivantes, on observe la quantité de nucléoptise par banc d'ADN, lequel correspond aux brins s'en combinant avec l'ADN A et l'ADN B. Et pourquoi ? En gros, on a deux brins, ça c'est la France, donc on a un avec l'ADN, 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 on va enlever les amines, on va mettre ce qui s'y gêne à la place, et on va faire une recombinée. On va créer un brin qui va se combiner par la complémentarité des bases, à ces brins. On veut savoir de quoi sont composés ces brins. Est-ce que vous avez compris l'exercice ? Il n'y a quasiment jamais eu l'exercice en opération, donc j'ai dû ignorer. Ça peut éventuellement trouver ce qu'on s'y fait exactement la première copier. Mais voilà, on se prépare à tout. Donc du coup, en premier lieu, il faut se rappeler qu'une désamination, je le dis, c'est une désamination, et donc c'est le remplacement d'un H2 par un smiley. Non, c'est un peu plus de questions, mais c'était pas vraiment un smiley. Donc ça peut être à l'origine d'une transition. On se rappelle que la O6, on se rappelle que quand on enlève l'H2 d'une cytosine, et qu'on met un double-lésorgo à la face, ça transforme la cytosine en uracine, et en brin. En face, on va avoir, au lieu d'avoir une brunine, une ADD. Donc ça fait bien une transition. On est d'accord ? Il est sur la même couleur. Super. Donc pour l'ADN1, je suis vraiment en DT pour vous, OK, A, DT, C, 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 C. On a l'ADN1. On fait une désamination, qu'est-ce qu'il se passe ? Un duracil. OK ? Maintenant on réfléchit. Un duracil, qu'est-ce que j'ai vu ? Si on prend le D2, on a un ADN1. On a un ADN1. Et on peut-être mettre 11 en plus. Ah ouais, c'est un ADN1. Super. On prend un ADN1. Pour avoir une désamination et réparation par l'hypoxantine et le glycosylase. Parce que là, il n'y a pas de réparation pour ça. L'hypoxantine et le glycosylase ne marchent que pour l'hypoxantine et le glycosylase. Dessamination et réparation par l'hypoxantine et le glycosylase. C'est un stratégie du moins de six apuriques. Avec rien de bon. D'accord ? On est d'accord ? OK. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, par complémentarité des bases pour lui, si on a le moins du racine, du racine, ça se lit avec quoi ? Ça se lit avec l'ADN1. Là, c'est un T, mais timide, du racine, du racine, du racine, du racine. On va voir un recours. Mais voilà. Oui, j'accélère. Oui, c'est grave. Merci d'accord. Donc on remarque que pour l'ADN1, on va avoir beaucoup du racine. On va avoir beaucoup d'ADN1. Pour l'ADN1, c'est la réponse B. Ensuite, pour l'ADN1, c'est la réponse D. Parce qu'on a plein de sites apuriques. On va pas avoir de liaison pour tout autre chose. Donc on a ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous avez compris ? D'accord. On continue. Oui, c'est bon. Très bien. L'exercice 4. L'Oriane trouve que la désalination, c'est plus trop la bonne, donc elle préfère l'oxydation. C'est super pour rien. Elle est étudiée dans l'ADN1C, simple brin, qui permet de 99% de grenine. Donc elle va provoquer une oxydation sur ce brin, mais elle n'est pas le temps d'effectuer toute la réparation. Donc on va juste avoir une oxydation sur le brin. Ensuite, elle va effectuer la même expérience que j'aurais dit. Alors, voilà, il y a l'avance. On propose quasiment un exercice. On va avoir une complémentarité. On va savoir à quoi assembler le brin, nouvellement formé par rapport au brin, qui a été altéré. Donc on a une réponse A avec de la déli, de la cytosine, et la réponse B avec de la cytosine. Quand on prend de la guanine, et quand on l'oxyde, ça va être de la vitoxoguanine. OK ? Et la vitoxoguanine, elle va se mettre indifféremment avec de la cytosine, donc ça c'est normal, parce que ça reste une guanine, mais aussi avec de la déli, ça va faire une mutation de transversion. D'accord ? OK ? Je vais pas expliquer. Donc du coup, la réponse B est de la bove, parce qu'il y a beaucoup de cytosine, et la cytosine, c'est avec la guanine, sauf qu'en fait, c'est de la vitoxoguanine, donc ça se met soit avec de la cytosine, soit avec de la déli. Il va y avoir 50-50 entre déli et cytosine. On est d'accord ? OK, j'ai fini. Je suis désolé si c'était bref, et j'ai fini. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma femme ? C'est belle, ma femme. C'est bon ? Merci. So, on est parti. Donc, Réussions. Petit rappel de l'étro. Alors, notre mention continue la séquence, c'est la région contenue du LLM et du LMSG, et traduit dans la séquence de ces alignées, et la chaîne de l'alignée. Donc, ça permet la synthèse de protéines. L'ALM et du LMSG est alors intermédiaire entre le gène et la protéine. Le code génétique. Il permet de relier les différents triples des alignées présents dans l'ALM et du LMSG, aux différents alignées. Donc, il y a 64 triples plus possibles qui permettront la formation de l'intermédiaire à l'alignée des protéines chez l'homme. Ce décodage est réalisé par des radicules et des transferts. Ça, c'est le quai. Donc, on a une petite définition qui vous prouvez par cœur, parce que ça tombe le même. Donc, la dégénération du code génétique. Un mode astérimé peut être codé par plusieurs codons. Il doit faire un état d'eau, dès que vous avez... Je vais poser quelques mots. Vous savez, les noms équivoques. Donc, un codon donné correspondre qu'à un seul à ces données, à l'inverse. OK ? Par contre, il y a une autre chevronchante. Donc, deux codons sur ces six, donc de base, en commun. Vous savez, c'est OK ? C'est les fichiers qui sont hyper importants et que tout le monde reprend le codon. Donc, ce qui est dit, c'est le codon parmi sur l'organisme. Il se fait logique. Donc, un codon. Il y a les codons de médicisation. Donc, le codon A-U-G. Code pro. Métuline. Pour le retour, c'est un peu bon. je pensais, vu que le U, c'est un peu plus important, je pensais à A-T-G. A-T-G. C'était un peu forcément l'orthopoli, mais ça marche. Ensuite, codon Stop. Il y a les codons de taminaison. Donc, les codons de no-sens. Donc, il y a le codon Stop. Vous avez U-A-A, U-A-G, et U-G-A. Si vous renvoie cette objectif, ça peut faire un peu plus tard pour votre politique, mais ça marche aussi. Du coup, les trivés de base. Il y a 3 cas de lecture possibles. Donc, la station d'un des clôtines, il faut un éclair de lecture. C'est logique. Vu que ça fonctionne 3x3, si vous en avez un scénier devant, enfin, un des clôtines, bah, du coup, vous pouvez éclairer 4 lectures. Donc, ça peut ne plus être 3x3, et du coup, on va 1, puis 3, enfin, bref, du coup, c'est dégâts les conditions. Il ne faut pas. Ensuite, appareillement codon-anticodon. Donc, l'appareillement de l'anticodon avec le codon, c'est une manière anti-parallèle. Donc, la première base, c'est peut-être 5 primes, de l'anticodon, donc ici, le A, s'appareill toujours avec la troisième base, que des 3 primes, du codon. C'est là. Ok ? Donc, le faux-de-mort ou roubel, l'appareillement de la première base d'anticodon, c'est la troisième base d'anticodon, qui permet, dans les stables de l'anticodon, de créer plus d'un codon. Donc, c'est ici. Donc, c'est la troisième base d'anticodon, donc celle-ci, et la première base d'anticodon, celle-ci. Ça, c'est ok ? Ça, c'est ce qu'il y a dans plusieurs stages éminés, qui sont prudés par le même truc. Donc, c'est assez important, ça te motive encore, vous verrez, c'est assez important. Donc, mutation par substitution de base, ça c'est par cœur aussi, donc mutation par transition, vous savez bien que c'est des pluriques, donc moi, c'est par une base plurique, et les bases plurimiliques, ont été par une base plurimilique. Les mutations par transversions, là, c'est l'inverse, on l'inverse, si on a une base plurique, on devient une base plurimilique, et inversement, si on a une base plurimilique, on devient une base plurique. Les mutations silencieuses, par exemple, c'est que la stéminée reste pas changée d'effet de l'un des éléments tricotinétiques. Donc en fait, ça ne change pas la stéminée, du coup, c'est silencieux, on ne se rend pas compte en fait. Mais il y a une mutation importante. Mutation de faux sens, la stéminée amérale et incorporel, donc du coup, la stéminée va se modifier. Genre, vous n'avez pas un nom à stéminer, donc ça peut changer la fonction d'un contenu, c'est important. Les mutations de faux sens, le triplé codant devient un triplé simple, du coup, on va couper, du coup, ça peut arrêtir les produits de 3D. Donc tout ça, c'est par cœur, tout ça, c'est récurrents sur mon sens, et c'est mis à mélanger mon sens avec faux sens. C'est pas très cool, les lieux de transition et de transition, c'est de la stéminée. Ensuite, l'arène de tronçonne aux RRT. Il y a plusieurs RRT par la stéminée, c'est l'instance de la stéminée. De moitié stéminée, c'est la stéminée, c'est la stéminée, c'est la stéminée, je vais faire un petit, je vais la rappeler. Hop, c'est la stéminée. vous avez votre truc en mode de Trest, c'est très moche que je fais. Le CCA, il y a ici, donc il y aura C, C, Ah, c'est là, c'est moche, mais il est là. Du coup, ça c'est pour la stéminée, c'est ici. La boucle de l'antipodon, l'organisation du codon, elle va être ici. La stéminée, la stéminée, la stéminée, la stéminée, les RRT, c'est 3. Donc ça, c'est l'autoculturel qui est un concours, mais on comprend les RRT, vous allez voir, c'est la 3. Le charbon va stéminée, il faut la stéminée de trois trucs de la RRT, égalité par un milieu RSI, RRT, donc c'est ici, il y a un milieu RSI, RRT, qui va se mettre. Il y a un autre milieu RSI, RRT, c'est logique, parce qu'il va être plein, donc il y a plein. C'est rapide. Le ribosome. Le ribosome, c'est un complexe ribonucléoprotéique, qui ont donné au moins trois molécules d'alérale R, et de deux molécules d'alérale et de deux molécules d'alérale R, présentes dans tous les types cellulaires, donc ça c'est le truc de l'alérale, la petite et la grande, c'est le truc un petit peu moche que vous donnez. Présent dans tous les types cellulaires, chaque ARN messager peut être traduit sur l'alérale par plusieurs règles de l'alérale. Donc, c'est une idée du ribosome. Donc, il y a la petite que vous avez dit tout à l'heure, qui est très moche, elle permet la formation du complexe d'initiation. C'est hyper important, c'est elle est toujours à la début, et c'est elle qui permet tout ça. Si elle est pas là, il n'y a pas d'initiation, c'est la même. Donc, le dépôtage de l'information génétique, elle permet aussi le contrôle de la fidélité de l'appareilment entre dents aux psychosomes. S'il y a un nombre d'appareilments, c'est de sa peau. L'avance hominique, c'est si elle permet de la catégorie de l'information de la liaison publique et de l'activation des DPLs annoncée pour les modèles. C'est elle qui va capter tous les liaisons qui vont aller tout à l'ici au site A, puis les gens qui vont aller. Donc, trois sites de liaisons. il y a le site A, qui est intéressant, c'est le site de liaison de la liaison avec le site de la réalité. Le site P, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ça, c'est le site A, A, B, P, c'est le site A, E, mais le site de la liaison de la réalité, après, transmet la liaison publique. En gros, il y a la liaison sur le site P, exit, sorti en anglais, et le site en anglais. Ça marche. C'est où est-ce qu'il va permettre de sortir, après, il va transmettre son réalité, enfin, la chaîne politique, elle va transmettre son réalité, et il va se balader, enfin, il ne sert plus rien de plus. Ok, comme il a dit. Trois grands états de réaction. Ok, l'initiation, c'est la liaison de la positionalité avec les réalité initiatives qui est la même, avec les âgés, l'absessionalité et avec la réalité qui va se passer aussi. Hop, là, c'est ça. Et on peut moins d'accord, c'est limité. Après, il y a élongation, donc du coup, elle vient annoncation. Enfin, là, je ne sais pas du coup, mais il y a encore annoncation. Quelle est l'initiation de l'initiation de l'initiation qui est donc un terminale et la finitaine c'est terminé. Il faudrait bien la garantie, c'est important. Ensuite, la termination, il y a un autre niveau de les circonstances, soit UAA, soit ULG, soit UGA. Et ensuite, il y a une libération de la chaîne politique. Et c'est fini. C'est fini. Et on passe avec nous. Avec Lucie. C'est le dernier métaux, le dernier diapo avant de passer à la seconde cible. Donc, je suis fini. C'est fini. Je sais que c'est vraiment pour la fin de ce soir, mais bon, c'est la plus bonne. C'est ça. Alors, c'est parti. Allons-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est décidé de comprendre le mécanisme de l'attribution en partant de la fin parce que c'est bien plus drôle. Je suis d'accord avec vous. Donc, on étudie des anticodons. Là, je vous ai mis tous les anticodons qu'on va étudier. Donc, les aminoacides agréactifs portant ces anticodons se lisent successivement en ARNM pour permettre la formation d'un olimobéptide A. Donc, ces traces, ça veut juste dire que, voilà, comme Florian va nous expliquer, chaque aminoacide ARNT a un anticodon dessus. Ça va se lier successivement sur l'ARNM. Donc, d'abord, cet anticodon-là, puis celui-là, puis celui-là, etc. Et donc, à chaque fois, ça va associer le bon acide aminé en fonction du bon anticodon. Donc, d'abord, on va se demander quelle est la molécule d'ARNM qui cobre le peptide. Donc là, en fait, on refait toutes les étapes en fonction de la fin. Tout ça, si vous arrivez à faire ça, normalement, vous avez tout. donc, on fait le complémentaire et antiparallèle des anticodons pour avoir la séquence de chaque codon. Puisque vous voyez ça, c'est votre ARNT. Ici, vous avez votre anticodon, donc dans le sens 5 et votre abrime. C'est sûr que, vu qu'on veut la séquence de l'ARNM messager, il faut qu'on repasse le complémentaire antiparallèle pour avoir l'ARNM messager. Donc, on fait ça pour chaque anticodon. Voilà, le complémentaire antiparallèle, etc. Et donc, après, ça vous donne tous ces petits trucs-là mais qui sont dans le sens 3 primes, 5 primes. Donc, on le retrouve 1 par 1 pour obtenir la séquence de l'ARNM messager. Donc, il faut bien le faire 1 par 1 parce que les antiparallèle c'est cet ordre-là. En fait, on ne peut pas tout rassembler et tout faire en même temps parce que sinon, on se mélange et ça donne 3 fois. Est-ce que, dans la question 1, ça passe ? Oui. Ok, cool. Peut-être que vous dites que ça passe parce que vous en avez trop marre mais bon, j'espère que vous comprenez quand même. ensuite, qu'est-ce qu'il y a la séquence du brin d'ADN causant pour le P type A ? Donc, on a donc l'ARNM et maintenant, on veut obtenir le brin d'ADN et le brin d'anti-sens. Donc, l'ADN anti-sens, c'est celui à partir duquel on a obtenu l'ARNM. En fait, le brin sens, c'est celui qui a la même séquence que l'ARNM dans le même sens. Et après, le brin anti-sens, c'est celui qui est complémentaire et anti-parallèle à l'ARNM. Donc ça, il faut bien noter quelque part parce que ce que je trouve entre les deux, c'est très chiant. Donc, on prend l'ARNM, on refait complémentaire anti-parallèle comme attitude et, vu qu'on cherche en ADN et par un ARN, on remplace les U par un T. Donc, on le tient ça. Et si on le retourne pour avoir donc la séquence en conscience, ça nous donne cette séquence d'ADN ici. Est-ce que c'est clair ? À peu près. OK. De toute façon, si vous relisez ça au calme, ça va aller vraiment. Et ensuite, une fois qu'on a l'ARN messager, on se demande dans le cas où il y a la séquence on est systématique qui fait petit. Et donc pour ça, il faut juste qu'on prenne le clé au type 3 par 3. Et on le lit dans le code génétique. Par exemple, pour le clé aeg on prend aug et on voit que c'est un lié. Et donc, on fait ça à chaque fois, de soundtrime vers trois, ça nous donnera les systématiques de l'examen et la pensée terminale. Et c'est bon. Vous avez fait des questions pour cet exo, ça va ? Si vous avez des questions, on va passer de quoi. Merci pour votre travail. Je vais rester pour la sauce patine. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Encore. C'est bon... Ah, ça va bien. du coup on parle rapidement parce qu'il y a plein de choses du coup il y a plein de choses pour la situation le prince est la famille du coup est-ce que vous pouvez faire un truc je ne sais pas, je dis que je faisais la socre du coup du coup on va dire que c'est beau c'est beau c'est beau tu es dans socre tu es dans socre ok et du coup en fait c'est beau si c'est beau yes putain je vois que c'est l'angélite et sa vie qui est pas c'est ça du coup en fait c'est de ce quartier où je me demandais de gueuler parce que du coup il n'y a pas de gros alors par exemple donc en fait oui c'est ce quartier qui est de l'année vas-y parce que ça t'a tu es dans c'est le quartier qui est de l'année